Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 que les mises en cause sont inconnues de l'administration fiscale. Or, ils disposent tous de numéros d'identification nationale des entreprises et associations leur permettant d'exercer leurs activités de commerçants et de payer leurs impôts. En outre, l'enquête a révélé que les mises en cause recourent à l'expatriation frauduleuse de leurs capitaux privés vers l'étranger en utilisant des activités de couverture tout en se soustrayant du paiement de l'impôt lié à leurs activités. Ils ont recours à des techniques pour dissimuler la source de fonds et contourner la réglementation en matière de la relation financière extérieure. À des fins de fraude fiscale, les faits ont été rapportés à l'attention de l'autorité judiciaire. C'est une information tirée de presse afrique.com. Sujet numéro 5. Dépigmentation infantile. Audit. Psychopédagogue. Les parents peuvent être poursuivis si. Sujet tabou en Afrique noire. La dépigmentation infantile est un fléau qui existe en Côte d'Ivoire. Dans un entretien accordé à Fragment.info, Audit. Psychopédagogue a confié que cette pratique tue en silence. Le phénomène de la dépigmentation infantile est-il nouveau en Côte d'Ivoire? Quelles sont les motivations des parents ou des tuteurs qui s'adonnent à cette pratique? Parler de la dépigmentation est un tabou en Côte d'Ivoire. Parler de la dépigmentation chez les personnes adultes choque. Chez l'enfant, cela va plus choquer les mères. La motivation est multiforme. C'est une question d'esthétique, de charme, de mode. Alors que la dépigmentation peut mettre en danger la santé d'une personne. Il faut donc faire attention. Parce que la mère s'est dépigmentée. Et pour qu'on dise que c'est son enfant, elle fait pareil à sa progéniture. Pour d'autres, c'est une question de complexe. Ils sont allergiques aux publicitaires. Ils trouvent que le bébé clair est plus beau que le bébé noir. Cela se voit également sur les poupées. Lorsque des poupées sont comparées, les gens soutiennent automatiquement que les poupées blanches sont plus belles. Ces personnes ont des problèmes avec la couleur noire qui est leur identité. Et même qui devrait être une fierté. Est-ce la couleur de peau qui donnera une valeur à l'enfant ? Est-ce que cela le rendra intelligent ? Être clair, avoir un beau teint, être joli, ne sont pas des valeurs. Que doivent faire donc les parents ? Aujourd'hui, nous allons au superflu qui est la peau. Je prouve de la pitié pour ces parents irresponsables de l'éducation, mais responsables d'un avenir de maladie pour leurs enfants. Ce sont des parents tête en l'air. Ils ne voient pas pour leurs enfants d'autre valeur que de les exposer. Le bien-être d'un enfant passe par sa santé physique et mentale. La peau noire sert à quelque chose. La menaline nous protège de certaines choses. Qu'est-ce que l'on cherche en changeant la couleur de la peau ? D'un point de vue de la loi, est-ce que les parents ou les auteurs de ces actes s'exposent-ils à des sanctions ? L'État doit interpeller les parents ou responsables de ces actes pour leur dire d'arrêter, car la société a besoin des enfants qui ont de la valeur, des parents qui n'ont pas tous les droits sur les enfants. Il appartient à chaque parent d'avoir connaissance des conséquences négatives de la pigmentation sur la peau, car les produits utilisés peuvent plus tard affecter la santé de l'enfant. Ce dernier a droit à la protection, donc toute chose qui va à l'encontre de sa santé doit être proscrite. Si un dermatologue prouve que l'enfant qu'il a eu est malade à la suite de produits toxiques, les parents peuvent être poursuivis, puisque l'enfant est vulnérable et a des droits. C'est parce que les médecins qui reçoivent n'attirent pas l'attention de l'État que certains parents continuent, sinon les parents répondront de cette destruction corporelle de l'enfant. Tout le monde peut attirer l'attention de l'État. Malheureusement, en Afrique, on attend que cela se termine autrement avant d'agir. Ces produits doivent-ils être interdits sur le marché ivoirien? Ces produits rapportent beaucoup en matière de finances et cela est difficile à combattre. L'État va initier la lutte, mais tant que cela va rapporter de l'argent, vous aurez des personnes qui se cacheront pour les vendre. Quelles peuvent être les conséquences de la dépigmentation chez l'enfant? Je m'interroge de savoir si ces personnes sont conscientes des conséquences des produits qu'elles appliquent sur leurs enfants. Cela fait froid dans le dos d'exposer un enfant au cancer. Tout cela joue sur la sécrétion des hormones du tout petit. Toute transformation involontaire amène une personne à se poser des questions. Si un enfant développe un cancer et apprend par la suite que sa mère est à l'origine, dans quel état psychologique sera-t-il? Le dosage de ces produits est méconnu des parents. Qu'est-ce qui arrivera aux enfants avec toutes ces substances toxiques qu'ils emmagasineront dans leur corps? Si, après avoir subi une opération de la peau, d'un enfant n'a pas su se refermer en raison de sa fragilisation due à la dépigmentation, l'on peut arriver au drame. Le parent plongera dans la détresse éternelle. Même si personne ne le condamne, ce dernier sera dans une prison mentale. Il culpabilisera toute la vie. C'est pire que la prison de savoir que l'on est auteur du drame de son propre enfant. Quelle solution proposez-vous pour lutter efficacement contre ce fléau? Cette thématique n'est pas abordée, mais elle tue les gens en sourdine. En parler permettra au moment d'avoir de la personnalité. Il faut qu'une sensibilisation soit entamée. L'adolescence, c'est la période de conduite à risque. La beauté n'est pas seulement être claire. Elle est dans beaucoup de choses. Si nous commençons très tôt à dire aux plus jeunes que la couleur de la peau est une question d'identité et d'appartenance, une race qui doit être valorisée, il faut leur montrer le bien-fondé de demeurer dans cette race et montrer aux gens qu'on a autre chose à donner que de se recoloniser avec la peau du colonisateur. Nous avons autre chose à donner que la dépigmentation. Éduquons nos enfants avec des valeurs pour qu'ils soient utiles à la société. N'ayons pas honte d'avoir la peau noire. Malheureusement, nous avons cette race hybride, ni noire, ni blanche. C'est une information tirée de Fragmat.info. Sujet numéro 6. La tyrannie de l'opinion publique et le péril de la démocratie. La démocratie est en danger et court le risque de voir triompher le populisme. Quand les gouvernants et les partis démocratiques se transforment en gouvernements et en partis partisans lâches des opinions publiques, se mettent par complaisance au service direct de ces opinions contingentes et fluctuantes. Certes, les décisions gouvernementales et les choix partisans doivent se prendre. Les lois doivent se faire relativement à l'état de l'opinion publique et des intérêts sociaux. Néanmoins, ces décisions doivent aussi se prendre et les lois doivent se faire relativement aux intérêts à long terme de l'état et de la nation. Ces intérêts ne correspondent pas toujours à l'état de l'opinion publique et des intérêts immédiats qui la composent. La représentativité démocratique de la société politique et de l'état démocratique reposent sur leur autonomie, sur la séparation de la société civile, de la société politique et de l'état. Régénérer la démocratie, c'est tempérer la tyrannie de l'opinion publique par son éducation et son éclaircissement ou son éclairement pardon. C'est promouvoir au sein de l'opinion publique la confrontation argumentée du débat réflexif qui permettent de transformer les émotions en pensée réfléchies, les opinions immédiates irraisonnées en opinions raisonnées d'assurer le triomphe des opinions armées de la raison. C'est un texte du père Alexis Diet. Nous avons terminé avec la présentation. Vous nous permettrez de lire l'éditorial de Mère Blanc et dès qu'on aura fini, on va pouvoir permettre aux uns aux autres de pouvoir poser des questions. Si je n'ai pas pu commenter, c'est parce qu'on a un temps qui est très limité et si je voulais commenter, ça les prend trop de temps. Donc ceux qui n'ont pas compris, selon le sujet d'intérêt, vous posez la question, je vais répondre. vous nous excusez. Merci. 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 Mesdames et messieurs, vous nous excusez, comme je le disais. Nous avons quelques difficultés ici. Cela nous fatigue. Cela nous fatigue. Ok. Et donc, pour ceux qui veulent déjà appeler, si vous le pouvez essayer, on a des difficultés, je n'arrive pas à les localiser, mais déjà, on ne va pas vraiment perdre du temps. Pour ceux qui veulent appeler, vous pouvez déjà vous signaler pour qu'on ne perde pas le temps. On a été déjà suffisamment piégé par des aléas et je n'arrive même pas à pouvoir utiliser les appareils en ce moment. Et donc, même la lecture des audios, cela devient difficile. Donc, ce qu'on va faire pour ceux qui peuvent déjà émettre des appels, vous pouvez vous signaler, on va déjà vous prendre. Allo ? Allo ? Oui. Bonjour, cher frère. Comment allez-vous ? Oui, bonjour, grand frère. Oui, ça va bien, je suis bon. Ok, ça va très bien. Donc, on va vous laisser votre temps de parole. Ok, parfait. Je ne vais pas être trop long. Bonjour, grand frère. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous vos collaborateurs. Remercie-moi encore de nouveau à vous, ainsi qu'à tous ceux qui vous aident dans ce que vous faites comme tâche. Moi, je vais juste intervenir sur deux sujets. Je ne vais pas être trop long. Le premier sujet, en fait, quand je parle de ça, ça me fait rire quoi. En fait, moi, je pense que, c'est concernant Tidiane Tiamé, ok ? Moi, je pense que la classe politique ivoirienne, en fait, doit s'excuser auprès du président Alessandro Ouattara. Parce que je ne sais pas si les opposants, eux-mêmes, quand ils parlent là, est-ce qu'ils s'écoutent eux-mêmes d'abord ? J'ai écouté tout récemment, d'ailleurs tous les partis politiques à l'opposition le disent, que, oui, Tidiane Tiamé, c'est un bon économiste, il a fait les grandes institutions financières. Oui, c'est quelqu'un qu'on doit... Écoutez, mais, franchement là, vous vous foutez de nous, hein ? Donc, Alessandro Ouattara, là, ce n'est pas un économiste, hein ? Si vous, le critère qu'il faut regarder pour dire que Tidiane Tiamé est la personne qu'il faut retenir pour pouvoir... Qu'il faut pousser à être présent en Côte d'Ivoire... Mais, attendez, qu'est-ce qu'il dit du président Alessandro Ouattara, qui a travaillé au Fonds Monétaire International, directeur adjoint ? Tidiane Tiamé, là, qu'est-ce qu'il voulait pousser, là ? Mais, à Tidiane Tiamé, où est-ce qu'il est là ? Même si on dit qu'il n'est pas allé faire stage au Fonds Monétaire International, là, il ne va même pas le prendre. Vous comprenez ? Donc, vous vous foutez de nous. Donc, depuis tout ce temps-là, vous avez traité le monsieur de tout. Donc, vous saviez qu'il était compétent, hein ? Vous saviez que c'était quelqu'un qui était capable d'aider le pays. Vous l'avez traité de tout. Au Dieu, vous dites non que Tidiane Tiamé, c'est un économiste, là, donc il faut le pousser. C'est un argument que j'entends. Mais, sincèrement, ça fait ronde. Ce n'est pas possible. Donc, vous êtes en train d'instruire à l'Assemblée ? Vous êtes en train de traiter, ah, de ceci, de cela ? Mais, lui, il est plus économiste que Tidiane Tiamé. Donc, sincèrement, ce que vous dites là, est-ce que ça fait du sens ? Quand on vous écoute là, quand vous parlez là, ce que vous dites là, est-ce que ça fait du sens ? Est-ce que ça fait du sens ? Sincèrement. Donc, arrêtez d'attaquer le président à l'Ado, sur le plan économique, là. Quand on parle à l'Ado, Tidiane Tiamé, il n'y a pas match. Si c'est sur le côté économique que vous basez dessus pour dire non, c'est un monsieur qui a des diplômes, il a fait des institutions financières, parce que c'est celui-là. Mais laissez le président à l'Ado tranquille, là. Parce qu'on ne peut même pas les comparer. Parce que je suis un peu grippé, là. On ne peut pas les comparer, là. Donc, s'il vous plaît, vos hypocrisies que vous faites, là. Je pense que ce serait mieux d'aller présenter vos excuses au président Alassandra Ouattara, parce que vous saviez que c'était quelqu'un qui était compétent, qu'il fallait pour la Côte d'Ivoire. Vous le dites aujourd'hui. Il n'est plus économiste que Tidiane Tiamé. Donc, s'il vous plaît, allez présenter vos excuses à l'Ado et arrêtez vos hypocrisies, là. Passez à l'accompagnement que vous dites, là. Donc, ça, sincèrement, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, frère, comme je l'ai dit, je n'ai pas trop duré. C'est ce que je voulais dire. Mais là, deuxième point, pour terminer. J'ai écouté, si vous voulez, je peux envoyer les vidéos, si vous voulez, là. J'ai écouté un reportage qui parlait d'un phénomène en Côte d'Ivoire que je pense que le ministre de la Santé et le ministre de la Protection de l'Enfance devraient jeter un coup d'œil. Quand j'ai écouté ce reportage-là, j'étais choqué. Ce que j'ai appris, ce qui est actuellement en Côte d'Ivoire, il y a un phénomène qui existe d'enlever les bébés dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui se passe ? Ça dit que quand un bébé est né, on fait croire à la dame que son bébé, il est décidé. Et là, quand la femme réclame son enfant, elle dit non, 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 on va s'en occuper. En fait, selon ce que j'ai écouté dans le reportage, c'est que le bébé est vendu soit à des personnes qui ne font pas d'enfant ou soit à des personnes qui vont faire des pratiques occultes. Donc ça, ce n'est pas normal. Une femme qui a eu neuf mois de grossesse, qui a supporté son enfant pendant neuf mois, qui a souffert dans l'accouchement, après avoir eu son enfant, vous, des personnes qui sont dans les hôpitaux, les sages-femmes et autres, vous avez le courage de prendre l'enfant de cette dame-là pour aller vendre cet enfant-là. Moi, je trouve que, sincèrement, je ne sais pas comment on réfléchit. Est-ce que notre cœur d'humain, là, s'est passé où ? Tout cela, à cause de quoi ? À cause d'une guerre facile. C'est seulement ce bébé que vous prenez dans votre main, là, qui est la dame à souffrir pour accoucher, là. Vous prenez le bébé, là. Mais vous le regardez dans ce sujet-là. Vous n'avez pas pitié des bébés, là ? Vous n'avez pas pitié ? À cause de quoi ? À cause de l'argent. Ça, ce n'est pas normal. J'aimerais en appeler au ministre de la Santé. J'aimerais en appeler au ministre de la Défense des Droits des Enfants, je ne sais pas quoi. Mais il faudrait regarder ce côté-là. Je ne peux pas croire que des gens qui sont amenés à s'occuper des patients, à aider des gens à accoucher, c'est eux encore qui vont aller prendre les enfants des gens pour aller faire n'importe quoi avec. Sincèrement, c'est ce côté-là. J'aimerais dénoncer ça pour que les différents ministères en charge de la santé et de la protection des enfants s'y pensent vraiment, je ne sais pas, mais est-ce que ce n'est pas possible, comme ça s'est fait dans les pays occidentaux, quand une femme accouche là, je ne sais pas, moi, je n'ai pas été dans une salle d'accouchement en Afrique, mais quand une femme accouche là, le mari de la femme est capable de rentrer dans la salle d'accouchement pour assister à l'accouchement de sa femme. Ou bien une de ses soeurs, un membre de la famille peut assister à l'accouchement pour éviter qu'on vole bébé des gens. Je ne sais pas. Donc, grand frère, comme je dis, je ne l'ai pas duré, c'est vraiment ces deux points-là, je voulais parler de ça aujourd'hui. Vraiment, pour dire aux gens, leur affaire de dire que c'est parce qu'il a fait les trucs économiques dans le monde là, ça ne tient pas la route. Donc, si c'est ça là, on n'a qu'à rester avec Adoco, parce qu'on ne peut même pas les comparer. Et puis les affaires des bébés qui disparaissent dans les hôpitaux là, vraiment, j'aimerais que les ministères s'y pensent, les deux ministères en charge s'y pensent, pour éviter que les gens perdent leur bébé comme ça. Ok, merci. Vraiment, merci beaucoup. Et d'abord, j'allais vous souhaiter prendre rétablissement. C'est la saison, quand le froid commence avec la pollen et autres. Donc, prenez soin de vous-même et prendre rétablissement. Et à votre première préoccupation, je dirais qu'on a déjà longuement parlé de cela et c'est ce que nous continuons à faire. En fait, les gens sont dans la politique et ils ne comprennent pas que c'est un jeu de stratégie. Dans la politique, le plus pire des hommes peut devenir le meilleur. Tu as vu le dernier sujet que j'ai lu. Je sais que tous les sujets que je sais que beaucoup de personnes n'ont rien compris aujourd'hui. Mais j'ai fait exprès. Parce qu'on ne peut pas faire un travail en arrière-plan, venir, et les gens pour mettre le cœur, je sais que ce n'est pas facile. Mais tu ne peux pas lire et en train de mettre le cœur en même temps. Donc, c'est ce qu'il y a fait. On va s'adapter souvent. Mais ce sont des textes très importants. Regarde, par exemple, tu vois, l'opinion publique est très importante. Mais si tu n'as pas une opinion publique qui est éduquée, mais que tu te dis comme je suis un politicien, je vais adapter ma politique, ma vision politique sur l'opinion, ta politique va toujours te conduire dans les drames. Parce qu'une opinion publique, quand elle est éclairée, quand elle est éduquée, qu'elle prend des choix de raison, elle réfléchit avant de prendre des choix, cette opinion publique-là peut vous aider. Mais une fois qu'une opinion publique, c'est vrai, n'est pas, et là, elle impose son dictat, elle impose sa vision, ça devient une dictature, mais sur une pensée qui n'est pas mûrie. Et c'est un danger, et pour le dirigeant, et pour le peuple même. Et c'est dans cela qu'il faut avoir des sociétés civiles qui sont complètement différentes des aspects politiques. Et donc, qu'est-ce que les gens font ? Je te dis que la politique, c'est un jeu de stratégie. Tidiane Thiambe veut venir en politique. Or, il sait que pour venir en politique, lui, il n'a aucune base. Il n'a aucune base sociologique. Il n'a aucune base historique. Il n'a aucune base factuelle. Tu le prends. Le problème, ce n'est pas d'être économiste. Le problème, c'est d'avoir été quelqu'un qui a produit quelque chose à partir de ce que tu as fait. Ça veut dire, il y a des gens qui vont au champ, mais à la fin de l'année, là, ils viennent avec zéro. On va leur demander, mais comment ça s'est passé ? Il y a d'autres qui vont te dire, non, c'est la sécheresse qui a fait. Il y a d'autres qui vont te dire, non, quand on était au champ, ce sont les animaux sauvages qui ont détruit ma culture. Mais les gens, là, eux, ils vont te dire, vrai, vrai, là, moi-même, je suis parti au champ. Mais la réalité, c'est que je n'ai pas de travail. Et donc, là, c'est ça aussi qui a fait que je n'ai rien eu. Et donc, de ces personnes-là, on retrouve un facteur commun. Ils sont tous des planteurs. Parce qu'ils vont tous au champ. Ils se disent tous planteurs. Mais parmi eux, qui sont ceux qui sont productifs ? En réalité, on parle d'hommes productifs. On ne parle pas de quelqu'un qui dit, je suis petit-fils de fouet. On ne parle pas de quelqu'un qui dit, j'ai fait l'école polytechnique. Mais il y a plusieurs personnes qui l'ont fait, cette école-là. On dit, parmi tous ceux qui sont allés faire ces écoles-là, qui sont ceux qui ont produit quelque chose qui a été utile à leurs concitoyens ? C'est de soi qui est question. Mais comme on est en politique, c'est un jeu de stratégie, aujourd'hui, Tidiam Tiam veut utiliser l'image de la Sanuwatara pour se donner de la valeur. Et c'est ça, nous on dit, on ne va pas accepter. Et depuis longtemps, vous avez vu, particulièrement moi-même, le roi du printemps avec Sunjata, on s'attaquait à ce banquier préhistorique-là pour vous dire que c'est une arnaque. Ce monsieur est une arnaque et il faut combattre cela. Un homme en vrai là, tu viens présenter tes propres fruits pour dire, chers Ivoiriens, voilà ce que je vaux, voilà ce que j'ai fait. Quand je suis allé au champ, voilà ce que j'ai apporté. Ne me dis pas non, je suis plantaire. On s'en fout de ça. Et donc là, c'est cette escroquerie morale qu'il ne faut pas accepter. Tidiam Tiam sait que lui n'a pas de base sociologique. Même au sein du PDCI, il le sait. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut surfer sur celui qui est déjà une référence. C'est comme de la concurrence déloyale. Je prends un produit, par exemple, dans l'absolu, je nomme un produit, par exemple, Salicone. Et comme le produit Salicone se vend déjà très bien sur le marché, moi, je m'élève, je m'en mets à créer un autre produit et puis j'appelle ça maintenant Kones Salic. Mais c'est de la concurrence déloyale parce que j'utilise déjà la crédibilité de quelqu'un que j'ai combattu et que je continue de combattre pour essayer de me faire une légitimité. Mais plus grave dans cette histoire, plus grave dans cette histoire, c'est que, tiens, aujourd'hui, quand tu vois les soroïstes le féliciter, quand tu vois le PDCI le féliciter, quand tu vois des personnes auxquelles tu ne t'entendais pas comme le Franklin le féliciter, ça vient nous ramener à ce qu'on vous a dit ici. En réalité, en 2020, l'heureur qu'ils ont eu à faire là, eux aussi, ils adaptent leur stratégie. L'heureur qu'ils ont eu à faire, ils se sont dit, mais finalement, si Thiam avait été à une posture légale en Côte d'Ivoire, on aurait pu contraindre le président Ouattara à ce que la pression monte davantage sur lui. Et donc, comme Thiam n'avait aucune position légale, quand je dis légale, c'est-à-dire dans un parti politique, parce qu'un parti politique est toujours reconnu. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire en 2025 ? Il faut tout faire à partir d'Emmanuel Macron qui est en train de reprendre la même chose. Parce que, ce que vous avez vu, ce n'était que le début d'une insurrection dans le pays. On va vous dire la vérité. Et donc, maintenant, il faut inscrire Thiam dans le cadre légal, reconnu par un parti politique. Et maintenant, en tout cas, la France d'Emmanuel Macron va se mettre derrière ce dernier-là maintenant pour combattre Alassane Ouattara. Mais nous disons à Emmanuel Macron que nous sommes prêts pour ce combat-là sur tous les aspects. Ceux qui ont tout mais qui sont complexés, c'est votre problème. Mais la France-là, si vous vous êtes fait humilier par les Maliens, vous vous êtes fait humilier par les Burkinabés et vous vous êtes fait humilier en Centrafrique, nous, on va vous donner votre humiliation en Côte d'Ivoire et on ne va pas hésiter. Parce que la politique de l'hypocrisie et de la malhonnêteté est pour toujours créer le feu. Comment cette même France, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui est en train de sauver votre dignité, vous voulez détruire cette France-là avec celui qui sauve la Côte d'Ivoire. Et sur cet aspect-là, nous allons combattre les Français et la politique française. C'est vrai que nos intentions ne seront pas les mêmes comme les voisins du Nord, mais on va vous combattre pour votre inconsistance. Vous n'aimez pas voir la paix dans nos pays africains, vous n'aimez pas des dirigeants africains qui ont de la contenance vis-à-vis de la France. Et ça, on ne va pas, en tout cas pour nous autres, quels que soient les aléas qui vont s'offrir à nous, on va les affronter. Et si c'est pour déculoter la France, on ne va pas hésiter à le faire. Et ce petit jeu-là, ça continue, mais il faudrait que les gens du RHDP s'assument pour le dire. chers Français, vous êtes en train de créer une nouvelle guerre à Côte d'Ivoire qui sera plus fatale. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez tous ces malfaiteurs-là se mettre, c'est pour dire nous allons faire une synergie d'action contre le président Ouattara. Et tous ceux qui se souviennent, je l'ai toujours dit ici, 2025, ça sera nous contre tout le monde. Et donc, mieux vaut s'apprêter dès maintenant pour ne pas être surpris. Ça sera la France contre le président Ouattara. Et donc, nous, ça sera la France contre le travail qui a été fait. parce que quelqu'un d'inutile, la France veut mettre quelqu'un qu'il peut contrôler. La France veut mettre quelqu'un... Parce qu'Emmanuel Macron même sait que lui et le président Ouattara, la seule différence, c'est que simplement par un concours de circonstances, le président Ouattara est un président noir et d'un pays africain, c'est tout. C'est en matière de compétences et de gestion et de connaissances du monde. Il n'est rien devant le président ivoirien. Et donc, la France n'aime pas ça. Les Français n'aiment pas ça. Il faut toujours trouver quelqu'un qu'il peut dominer consciemment et inconsciemment et la meilleure personne qui peut le faire s'appelle Tidiantiam. Voilà tout le plan qui est là. Et nous n'allons pas nous asseoir pour laisser la France hypothéquer encore l'avenir des millions de personnes en Côte d'Ivoire soit disant que non, il faut trouver quelqu'un qui fasse le jeu de la France. À un moment-là, de la même manière que la France veut que son jeu soit fait là, il faut que la France aussi fasse le jeu des pays africains aussi. Je ne suis pas d'accord avec la barbarie et c'est pourquoi je disais qu'une opinion éclairée qui vient de nos arguments ne se comporte pas comme les Maliens et les Bukinabés. Oh non, quittez, quittez, j'ouvre les... Non, 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 on n'est pas dans ça. Mais nous, on va vous donner des arguments clairs et propres. La perversité de la politique française, elle doit s'arrêter. Un dirigeant qui a fait toutes ses preuves comme le président Ouattara, c'est un dirigeant qui mérite d'être là, c'est un dirigeant qui mérite d'être encouragé, mais la France veut nous ramener dans la médiocrité pour nous prendre quelqu'un qui a fait tomber toutes les banques médiotiquement où il a passé, il a fait tomber toutes les banques. Un homme, quand il lui demande, mais en politique, là, est-ce qu'on peut venir en politique à partir de rien ? Ça veut dire qu'il ne maîtrise même pas les fondamentaux. Non, il dit, je suis le petit fils d'oufoué parce que je suis donc accepté que je sois baoulé et donc, puisque je suis baoulé, accepté que je prenne le PDCI. Voilà simplement expliquer la logique interne de cet individu-là. Et on lui demande, mais quels sont tes faits d'armes ? Non, ne parlons pas de ça, mais je suis économiste. Mais comme pour dire que je suis, je ressemble à la Sanuatra. Non, non, non. Non, non, non. Il ne faut pas faire dans cette malhonnêteté. Et c'est à nous, les militants et aux personnes qui peuvent expliquer, d'expliquer ça simplement aux Ivoiriens pour qu'ils comprennent. Mais les Ivoiriens ont un autre choix. S'ils veulent, ils peuvent tomber dans la médiocrité avec la guerre et tout, tout, tout. On va aussi les regarder dedans. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire son bonheur, mais on peut conseiller quelqu'un. Si les Ivoiriens pensent que la politique en Côte d'Ivoire, ce sont les Tidiantiam, les Aventuriers, ce sont les Sorogium, ce sont les Blégoudé et autres qui vont faire la politique, j'ai dit que c'est fini pour la Côte d'Ivoire et il faut dire adieu à la Côte d'Ivoire et nous autres, on va tranquillement mettre un point. Je dirais, on va tranquillement mettre un point sur la Côte d'Ivoire et puis penser à autre chose. Mais il faudrait que les Ivoiriens eux-mêmes soient plus sérieux et regardent la politique comme quelque chose qui engage leur vie tous les jours. La politique, ce n'est pas ce qu'on vous montre dans la surface, mais ce sont les décisions qu'on prend qui vont engager vos vies et le destin de vos enfants. Et donc là, cette décision-là, tu ne peux pas rester là pour dire non, 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 je vais attendre de voir ce que les autres vont décider pour moi. Il faut être capable de donner ton opinion, il faut être capable de donner tes arguments et il faut être capable d'anticiper sur les événements. Quand tu es en politique que tu ne sais pas, c'est que Demet te réserve là, c'est que tu es en train de perdre ton temps et tu es en train de toi-même de signer ta lettre de condamnation à mort. Quand on est en politique, c'est un jeu de stratégie. Le minimum, le minimum, c'est de savoir à partir de ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que Demet nous réserve ? Si tu n'arrives pas à répondre à cette question-là, c'est que comme on a dit chez nous les Ivoiriens, tu es dans la paix. Et donc les Ivoiriens, souvent, on voit des phénomènes, les gens s'amusent. Ah non, 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 mais s'il veut être candidat, il ne peut être candidat. On ne lui a pas dit de ne pas être candidat. On lui a dit de venir montrer d'abord. Mais toi, tu veux diriger des millions de personnes. Mais tu veux commencer déjà par le faux. Dans ton propre partout, tu veux diriger. Tu es venu, ça fait huit mois. Mais est-ce que pour créer un tampon, c'est difficile ? Ils sont allés faire des faux tampons, il a payé, il a corrompu des gens. On a déjà tout expliqué ici. Vous pensez que nous, on aurait respecté Alassane Ouattara s'il était venu et qu'il était passé par là ? Non. On l'aurait vu comme un individu défaillant. Et ça, c'est la posture des gens qui sont des opportunistes. quand on vous dit ici que le monsieur a des plaintes sur sa tête ici aux États-Unis, des plaintes fédérales, qu'il a fait tomber le crédit suisse. Mais ce sont des choses, on met quiconque au défi de venir nous dire que c'est faux. Et on vous dit, parce que les gens aiment voir les choses avant de croire, Thiam vient en Côte d'Ivoire pour prendre l'argent des Ivoiriens pour payer les crédits qu'il a fait, les gens avec qui il a pris des milliards dans le monde et puis il a fait tomber les banques là. Sa prémet sur ce comment venir prendre l'argent de la Côte d'Ivoire pour payer les crédits là. Est-ce que vous les Ivoiriens, vous dites, on est dans la salle de notre âge d'être venu prendre l'argent des Blancs pour aller construire des points. Entre les deux là, c'est qui tu dois choisir. On dit non, 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 comme c'est la politique là, il faut laisser. Si vous voulez, vous pouvez laisser. C'est la vie de vos enfants et c'est vous, vos vies qui sont engagées. Mais vous n'allez pas dire qu'on ne vous a pas dit toute la vérité. Et on va continuer à faire ce que nous pouvons. Mais le drame, c'est que beaucoup ne s'assument pas et les gens laissent les choses pourrir et c'est au dernier moment, même au PDCI, eux-mêmes ne s'assument pas. Être capable de dire à Thiam, tu dois être capable d'abord de t'acclimater, de prendre le temps de te faire accepter par l'opinion. Non, 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 il vient comme ça à partir de rien. Et c'est ça. Il ne vient pas à partir de rien. Il vient à partir de ce qui a été décidé. par Emmanuel Macron et sa bande pour maintenant venir l'imposer aux Ivoiriens. Mais nous allons les combattre. Ça, au moins là, on leur dit ça déjà et au moins, chacun sera bien positionné. Et c'est pourquoi quand on sort ici pour dire aux gens ce n'est pas du jeu, ce n'est pas du jeu, c'est parce que si tu t'amuses avec ta vie là, tout ce que tu vas récolter dedans, c'est ton problème. Et chers Ivoiriens, je suis dedans, ça ne me concerne pas là. Quand ils vont commencer, quand les deux autres vont commencer là, on va voir comment tu vas aller chercher à manger. On va voir comment tu vas scolariser tes enfants. Quand les gens vont faire patiner ton avenir là, toi qui as dit non, ça ne me concerne pas là, c'est là que tu vas comprendre que ça te concerne. Et donc là, montrons à l'opinion internationale qu'Alassane Ouattara, c'est un produit là. Tant que lui-même ne dit pas qu'il n'est pas valable là, continuons avec le président Ouattara. Et moi, je le dis sans hésiter. La seule personne qui peut nous dire qu'Alassane Ouattara ne peut pas être candidat, c'est Alassane Ouattara lui-même. Soit il est fatigué ou bien soit il nous présente quelqu'un d'autre ou bien même la vie même vient décider parce qu'on est tous des mortels qu'il n'est plus là. Sinon là, tout ce que les autres sont en train de dire là, moi je le regarde, ça me fait rire. Ce n'est pas nous on a mis Alassane Ouattara en politique, ce n'est pas nous on va l'enlever en politique et c'est malséant. C'est malséant et c'est même ingrat de venir dire à quelqu'un qui nous a autant servi qu'on vienne spéculer sur son départ. Non, non, non. C'est vrai que dans l'absolu nul n'est éternel et qu'il faut toujours avoir des plans mais il faut être humble dans toutes les décisions. Maintenant, tout ce qu'on est en train de faire là, frère, il ne faut même pas te fatiguer pour dire Alassane Ouattara est bien, il est mauvais. Alassane Ouattara là, il ne sera pas éternel. Un jour il ne sera plus là. Mais maudit, quiconque dira si on savait que c'était Alassane Ouattara qui était aujourd'hui vous savez, ça a commencé. Non, non, non. et en fait, tiens mais il est comme ci, il est comme ça. On a d'abord stigmatisé Ouattara en l'affiblant de tout ce qu'il n'est pas. Il est étranger, il est ceci, il vendra la Côte d'Ivoire, il est méchant, il est comme ci. Mais un jour viendra. Malheur à tout Ivoirien qui va sortir de sa bouche. Notre bonheur c'était Alassane Ouattara que Dieu transforme sa malheur dans vos vies et dans la vie de vos enfants. Parce qu'au moment où vous avez là, au moment où il est là, vous faites quoi ? Ne les y pas, hypocrisie ou même pas, méchancés, les gens se taisent. Ce n'est pas mon problème. Je ne l'aime pas. On le regarde dedans. Il n'a pas dit il est fort, on le regarde. Continuez. Quand il ne sera plus là, quand on va retourner dans la guerre civile, quand on va retourner chaque jour, si ce n'est pas Blé Goudé qui prend les âmes, c'est Soro Guillaume qui prend. Vous pensez que Blé Goudé et les Soro Guillaume, eux vont laisser Thiam venir s'installer et puis vont les laisser en paix ? Quelqu'un qui n'a aucune expérience politique, vous pensez que quelle partie de la population va l'écouter ? Quelqu'un qui a fui la Côte d'Ivoire, il dit non, lui, il ne peut pas, avec le coup d'État, il dit non, lui, il n'aime pas la violence et que lui, il ne peut pas rester dans le coup de bote. Quelqu'un qui a abandonné la nationalité ivoirienne pendant plus de 20 ans, qui se présentait à tout le monde comme français, qui était à un pas de rentrée dans le gouvernement français, ce monsieur-là vient aujourd'hui, on nous dit non, il faut oublier tout ça. Mais alors que Ouattara, lui, il était simplement accusé de soupçons. Mais or, l'autre, Thiam, lui, les faits sont là. On nous doit passer dessus. On ne peut pas accepter qu'il y ait deux catégories de citoyens. On ne peut pas l'accepter. On ne combat pas, Thiam, parce qu'on a de la haine ou bien convertre dans la xénophobie, ce serait mal placé. Mais on est en train de dire aux Ivoiriens, soit vous sortez pour venir dire vraiment, on avait mal agi contre le président Ouattara et vraiment, aujourd'hui, ça nous a rattrapés, nous, les concepteurs de l'ivoirité et de la haine tribale. Et là, au moins, les Ivoiriens prendront ça comme un jugement devant l'histoire. Ou bien, vous restez dans votre mauvaise foi, mais on va vous contraindre et vous acculer avec les arguments qui vont avec. Cher frère, j'allais m'arrêter là pour vous dire merci. Et encore, malédiction à toute personne qui viendra dire, aujourd'hui, je me rends compte qu'Oattara est une bonne personne et on aurait dû le soutenir parce que c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. C'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut le faire. Mais demain, est venu et dit le bonhomme l'a appris et qu'on l'a perdu. Ton malheur là, que Dieu fasse que tu vives ça pendant 100 ans. Cher frère, c'est par là que j'allais m'arrêter. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. À vous pareillement et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Éclaireur Pro Vérité. Bonjour à tous mes condisciples de la classe Éclaireur Pro Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Mais pourquoi ? » Mais pourquoi la brèche dentaire de Guillaume Soro a grandi ? Oui, les deux incisives du chacal se disent merde dans sa gueuve. Sa gueuve d'insulteurs des anciens qui ont l'âge de son défunt père. Il est si mal poli qu'il a poussé le bouchon en s'étonnant que nous, les enfants du Prado, nous offusquions de ses paroles blessantes. il dit un jour qu'il insultait Babo sans que ces derniers ne réagissent. Ben, petit Gombo, viendra un jour où ce sont deux paquettes qui vont se séparer. Mais pourquoi la chamelle de Mauritanie pleure-t-elle ? N'était-elle pas capable seulement de demander à son époux de modérer ses propos envers ses cibles ? En plus, le Gouniafier a été chopé alors qu'il s'est rendu en Europe. Eh bien, Nourometier, ton billet d'avion, tu ne t'en serviras jamais. Mais pourquoi Amiral Blinde s'est-il exilé en Allemagne ? Mais pourquoi Hervé Guégué commence à retirer certains de ses postes ? Mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, petit salopard, vous paierez tous ? Merci et à bientôt. Vraiment, je dis merci à Mère Blanc avec des descriptions vraiment assez justes et bien dites. Voilà encore qu'elle nous fait une description de l'individu. Et on a constaté un phénomène, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui adaptent leur langage, qui ont peur. Ils ne savent pas ce que demain nous réserve. Et donc là, il faut qu'on contrôle. Hé, c'est que demain réserve à chacun là. Quelle que soit la durée de ta vie là, tu vas mourir. Mais c'est que demain réserve à chacun là. C'est ce qu'on pose comme acte. Ceux qui ont peur quitter. Aujourd'hui là, Soro Guillaume, il y a l'école de la bêtise humaine et puis il y a l'école de l'honneur. Alassane Ouattara là, lui on connaît le nom de son papa. On connaît le nom de sa maman. son papa s'appelle Draman Ouattara. Sa maman s'appelle Nabintou Sissé. Alassane Ouattara là, son papa a pris ses parents pour aller demander la main de sa maman. Elle a été mariée régulièrement. Et donc là, l'enfant qui est né qui s'appelle Alassane Ouattara là, on lui a appris les bases de l'éducation morale. Il a vécu dans un environnement sain. Regarde son âge. Mais regarde, c'est le plus sain, c'est le plus potent parmi les hommes politiques ivoiriens. Et donc, cet individu là, qui n'a rien à voir avec l'école de la mauvaise éducation, qui est Laurent Babaut, lui-même, il n'arrive pas à nous dire le nom de son père. Par contre, sa maman a eu à intervenir dans leur voix que Laurent Babaut là, elle a dit les conditions dans lesquelles Laurent Babaut à grossesse a été prise. Donc là, de la manière que tu es né, c'est comme ça que tu te comportes. Quand tu es né de façon bizarre et que toi-même, tu aimes les injures, que ton comportement là, ton comportement de tous les jours, ça va devenir injure. Ah non, moi aussi, ça a fait des femmes là. Non, on peut m'attraper sur les femmes des gens. Mais tu ne t'es pas insulté toi-même. Quand tu vas laver ton nom là, qui a sali ton nom? C'est quand toi-même tu salis un habit là, c'est toi-même ton habit. Mais tu as le choix aussi de bien te comporter pour ne pas tomber dans la pourriture pour salir ton habit. L'homme là, ton comportement là, c'est comme un habit. Et donc là, si aujourd'hui Laurent Babaut cherche à laver son nom là, les petites filles avec qui il s'est amusé là, il n'est rien devant eux. Le comportement d'insulteur que lui-même il a fait en insultant Félix ou Faux-Boigny là, c'est totalement normal que toi, un mâle élevé comme lui, puisse venir insulter un autre mâle élevé. Mais un homme bien élevé, bien éduqué comme Alassane Ouattara, on ne l'insulte pas parce que ça ne lui ressemble pas. Et vous voyez tout ça ? Donnez-moi seulement un seul exemple où Alassane Ouattara a insulté quelqu'un. Si quelqu'un arrive à me le prouver, je ne parle plus. J'ai dit, prenez Alassane Ouattara, il a insulté quelqu'un. ou bien il s'est comporté de façon vulgaire avec quelqu'un. Si on arrive à me donner une seule vidéo là, moi j'ai dit aujourd'hui 20 novembre 2023 là, je ne parle plus. Quand même, soyons sérieux. On ne peut pas demander à Satan de prendre la place du bon Dieu. Tout comme on ne peut pas forcer Dieu à vouloir ressembler à Satan. Mais tout ça, ça réside de là où on vient. Et c'est là que nos parents africains avaient compris quelque chose. Tout le monde ne pouvait pas être dirigeant. Parce qu'en Afrique, avant d'être un dirigeant, nos parents avaient cette possibilité-là de voir d'abord les... Il y a des gens là, les circonstances de la vie peuvent les rendre grands. Mais c'est eux qui deviennent les despotes, les potentats et autres. Et des destructeurs à la fin. Mais il y a des gens là, même s'ils n'ont rien là, ce sont des gens grandes par leurs origines. Et ça, c'est important à signaler. Et donc, venir dire, pourquoi on n'insulte pas Alassane Ouattara ? On ne l'insulte pas parce que ce n'est pas un enfant mal élevé, ce n'est pas un enfant qui est né en mariage, ce n'est pas quelqu'un dans tout quoi d'Ivoire avec tout le pouvoir qu'il a là. Alassane Ouattara, je n'ai pas dit que c'est un saint. Si je dis ça, je serais dans la forfaiture parce que je ne connais pas sa vie. Mais il contrôle ses actes. Il contrôle ses actes. Même, même dans la vie, tu n'as pas trouvé. Non, moi, quand j'avais 15 ans là, Alassane, c'était mon copain électrique comme ça. Mais on a trouvé des petites filles qui viennent ici. avec Baboula, on sortait ensemble. Voilà, ça, c'était comme ça. Eh bien, il n'a pas démonté. Puisque lui-même, il dit que si ça a fait des femmes, il a passé partout. Donc quelqu'un comme ça, si on l'insulte là et qu'il est obligé d'accepter parce que c'est son mode de vie. Qui vient exposer sa vie comme de la merde sur les réseaux sociaux? Qui expose sa vie? Une femme, même quand vous n'êtes plus ensemble, surtout que vous avez des enfants. Je n'ai aucune compassion pour Simone. Simone là, je n'ai aucune compassion pour elle. Et ce qu'elle a fait, je vais toujours lui rappeler. Tu as fait violer des femmes mais tu as applaudi ça sur tes vessants. On ne va jamais te pardonner ça. Mais quand tu te respectes toi-même là, une femme avec qui tu as eu des enfants, tu as connu une vie là, tu tiens compte de cela. Et puis les hommes inconsistants, c'est ceux-là, une fois qu'eux, ils ne sont plus contents de toi là, ils oublient qu'il y a eu un moment où vous aviez vécu ensemble. Les hommes dignes là, quel que soit ce qui se passe là, ils vont se dire il y a eu hier et la dignité qui a existé là, il faut la préserver. Et donc, c'est pourquoi on ne va pas accepter qu'Alassane Ouattara soit insulté. Maintenant, ce n'est même pas Alassane Ouattara de le dire. Ce n'est pas nous qui avons choisi Alassane Ouattara. La vie m'a fait de certains des leaders. Et quand tu deviens leader là, tu ne t'appartiens plus à toi-même. C'est ça aussi la réalité. Parce que ce sont des millions d'ivoiriens qui ont décidé de donner leur voix à Alassane Ouattara. Ce sont des millions d'ivoiriens qui ont dit c'est ceux-là qui peuvent faire notre bonheur. Ce sont des millions d'ivoiriens. Quand vous insultez Alassane Ouattara, vous insultez la dignité de chacune de ces personnes-là. Et vous voulez qu'elle s'assure pour vous regarder. On va vous donner la réplique des plus violentes et sans hésiter. Et Soro Guillaume, on va te combattre jusqu'à dans ton dernier retranchement. Et le jour que le président Ouattara décide qui va faire la paix avec toi là, nous on va combattre le président Ouattara. On ne le cache pas. On le dit ici. Il y a des combats là. Il faudrait qu'un tombe. Soro Guillaume ne te décourage pas. Continue à faire ce que tu es en train de faire. Continue ton combat. Parce que nous on ne va pas cesser. Même si le président Ouattara se retire de ce combat là. Cher cadre du RHDP, avec tout ce combat que vous avez fait autour du président Ouattara, il y a des bons comme il y a des mauvais cadres. Mais je parle des bons cadres. Comment après tout ça lui va venir et puis il va venir. Soro Guillaume ne vient pas. Même si il s'entendait avec Ouattara. Les cadres qui ont été honnêtes avec le président, eux deviennent quoi dans le jeu ? Eux deviennent quoi dans le jeu ? On va les prendre pour les mettre en périphérie pour faire plaisir à Soro Guillaume ? Ton chantage ne marchera pas ni avec Ouattara ni avec les bons cadres du RHDP. C'est nous on te dit ça. Moi je ne soutiens aucun cadre. Mais je suis conscient d'un fait quand quelqu'un a été honnête là. Même si tu ne l'aimes pas là il faut reconnaître aussi. La politique là ce n'est pas la religion mais c'est une question d'efficacité. Ceux qui sont restés autour du maître qui ont appris pendant le temps que toi tu allais faire ton exil volontaire là. S'ils se sont rendus efficaces là nous on va utiliser cette efficacité qu'ils ont appris avec le grand maître. C'est de cela que je parle. Je ne suis pas dans la reconnaissance ou la gratitude. Je ne suis pas dans le sentimentalisme. Aujourd'hui en quoi d'Ivoire là comme dans la politique on ne recherche que les hommes efficaces. Aussi simplement que ça. Mais tu allais à l'école de la vadrouille. Tu as échoué dans toutes tes tentatives. Et maintenant tu veux venir jouer les intéressants et tu viens et tu te dis comme j'ai fait tout ça. vous m'assez vous vous les cadres là. Est-ce que quand Soro Kim va venir là il va venir en tant que pour se mettre derrière et c'est là qu'il va vous neutraliser. En fait le loup pour avoir échoué à tuer l'agneau à partir du dehors il veut venir maintenant rentrer même dans la bergerie pour créer le chaos. Et vous voulez qu'on s'asseoir pour le regarder. Si d'aventure M. Ouattra s'amuser et regarder très bien quand il s'adresse au président il dit M. Ouattra ça veut dire pour lui là le président n'est rien autre qu'un individu quelconque. Mais ça là toi tu as fini pour toi tu as fait tout ce que tu avais envie de faire tu as dit tout ce que tu avais envie de dire mais le président n'a jamais parlé il n'a jamais rien dit mais ce combat là on va le faire jusqu'au bout. Et ça ceux qui ne peuvent pas ils n'ont quitté. Vraiment merci beaucoup chère maire merci infiniment on va toujours continuer on a encore deux ou trois personnes mais il y a aussi maire Fiona Coura qui nous a laissé un message audio on va écouter ce message audio et quand on aura fini on va prendre les deux dernières personnes pour aller vers la fin de l'émission. Bonjour éclaireur bonjour à toute la classe je voudrais laisser ce message pour exprimer ma satisfaction suite à l'arrestation du dromadaire oui 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 disons les mots du dromadaire de la Mauritanie enfin il est au main des autorités ivoiriennes c'est une très bonne chose et je voudrais remercier vraiment toutes les personnes qui ont collaboré pour que cela se fasse les autorités mauritaniennes les autorités ivoiriennes c'est la preuve que la diplomatie ivoirienne est vraiment en marche Dieu merci et j'espère que ce monsieur va écouper de la peine la plus lourde car on le sait très bien chaque jour que Dieu fait il déversait sa haine sa bile sa rage sur le président Ouattara et aujourd'hui le voilà entre les mains de la justice ivoirienne c'est vraiment une très bonne chose j'espère que cette arrestation ne sera pas la dernière il faudrait que les autres suivent je veux parler notamment de tous les cyberactivistes militants de l'opposition qui sont en diaspora et qui insultent dénigrent appellent même des coups d'état en Côte d'Ivoire il est temps que ça s'arrête qu'on les arrête aussi parce qu'on ne peut pas continuer à faire l'apologie des coups d'état alors que nous nous aspirons à la paix à la cohésion au vivre ensemble et nous avons besoin de stabilité donc on n'a pas besoin que ces gens créent des remous en Côte d'Ivoire donc il était vraiment temps que ce monsieur soit arrêté je veux parler de Steve Bicot donc voilà le message que je voulais laisser vraiment je suis très heureuse que cela ait pu se faire il ne faudrait pas que nos autorités que les autorités judiciaires fassent l'erreur de libérer Steve Bicot au bout de six mois de détention comme cela a été avec Peter 007 qui aujourd'hui s'est refait une beauté et qui à la limite nous nargue voilà donc vraiment il faudrait que la sanction soit prononcée pour Steve Bicot et qu'il comprenne qu'on ne peut pas narguer nos autorités et puis mettre en mal la stabilité de la Côte d'Ivoire on n'en a pas besoin et vraiment je dis merci merci encore à toutes nos autorités qui ont contribué pour qu'ils soient aujourd'hui arrêtés vraiment Dieu merci et je dis c'est une très bonne chose et j'espère que ce sera une leçon pour tous les autres ceux qui ont un malin plaisir à insulter à dénigrer et à créer des soulèvements populaires en Côte d'Ivoire on le sait très bien même Steve Bicot il a joué un rôle dans le CNT c'est lui qui parlait qu'ils allaient frapper c'est lui qui connait les gendarmes ou du moins les militaires qui devaient jouer le jeu de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire vraiment aujourd'hui mon cœur est apaisé parce que ce monsieur vraiment il me sortait par les ports et de savoir qu'aujourd'hui il passe des nuits au pôle pénitentiaire d'Agujan je trouve que vraiment c'est une grande satisfaction vraiment alors je voudrais dire bonne soirée à tout le monde bonne émission et puis on est ensemble que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire que Dieu bénisse nos autorités et puis voilà on reste ensemble merci vraiment merci beaucoup cher maire merci pour ce que vous venez de dire et c'est ce que nous n'avions cesse de dire depuis de nombreuses années que si la justice ivoirienne jouait son rôle comme cela se devait cela aurait assaini les mentalités mais difficilement on a été compris mais avec le temps l'autorité vient à s'en rendre compte parce que la liberté d'opinion n'est pas forcément le libertinage de l'expression orale voyez-vous les paroles que nous lançons sans le savoir ça peut mettre en danger la vie des millions de personnes il y a des gens qui sont malades quand tu viens dire déjà on va framponner on va faire ceci il y a des gens qui sont là ils sont là maintenant tous ceux qui sont là comme tu es en Côte d'Ivoire aujourd'hui tous les cinq ministres avec qui vous êtes en train de voir le coup d'État tu vas dire leur nom maintenant les gens que tu avais dans l'armée tout ce que tu disais il y avait certaines choses il y a beaucoup il y a beaucoup qui sont vrais mais il y a beaucoup qui ne sont pas vrais mais l'autorité a toute l'expérience requise pour pouvoir disséquer et tu vas répondre et nous disons c'est ça l'autorité même si la loi est contre nous-mêmes il faut nous condamner parce que c'est ça le drame avec l'Afrique on met les citoyens au-dessus de la loi on n'est pas dans un monde parfait on sait qu'il y aura toujours des différences mais au moins essayons essayons d'encourager les plus pauvres avoir confiance en la justice en étant neutre et en pratiquant une justice qui peut inspirer confiance et ça il faudrait qu'à un certain moment on a trop longtemps essayé avec le jeu avec le compromis il est maintenant tant qu'on essaye avec la rigueur c'est ça aussi l'humain quand tu as essayé quelque chose ça a été trop longtemps tu essaies une nouvelle méthode essayons avec une nouvelle méthode et regardons ce que ça va donner et moi j'ai dit que cette nouvelle posture de l'autorité nous l'encourageons à traquer parce qu'il faut venir au vrai débat aujourd'hui ce que nous aurions souhaité il n'y a pas plus tard que deux semaines on a mis 6000 dollars ici en jeu on dit tous ceux qui sont des vrais garçons si je tiens là ou mais pourquoi Ouattara doit quitter on a invité tout le monde il n'y a eu personne ça veut dire que le débat intellectuel ivoirien est extrêmement pauvre on n'a pas trouvé d'intellectuel on n'a pas trouvé de personne avec des arguments mais moi là si c'était moi si moi j'allais aller à cause de l'argent j'allais aller et puis j'allais gagner vous même là comme lancez un défi et puis si moi je vais partir vous même lancez un défi et puis mettez ces cadeaux moi je serai là parce que je vais aller vous montrer qu'il y a des vrais garçons là ce qu'ils disent là ils peuvent prouver et ce qu'ils disent là c'est plus potable mais en Côte d'Ivoire on veut tuer le débat politique le débat intellectuel le débat qui peut éclairer le cerveau de nos parents pour nous mettre dans le débat de la canaille non 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 tel lui il est fait des si c'est le petit fils du faux ah non 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 moi je suis banquio non en fait là moi je suis RHDP on veut abaisser le niveau du débat à ce niveau là non lui il n'est pas ivoirien ah non 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 lui va vendre la hey même si c'est étranger qui peut faire notre bonheur là prenons le pied en avance quelqu'un qui fait ton bonheur là c'est son origine tu regardes ou bien c'est le bonheur qui la porte là que tu regardes quelqu'un qui dit je vais faire ton bonheur j'ai fait ton bonheur mais il faut en même temps aussi refuser comme tu ne l'aimes pas là il faut refuser aussi le bonheur là et donc vous voyez comment ils ont rendu l'ivoirien bête ils ont rendu l'ivoirien mentalement défaillant c'est les buzz c'est les berets c'est où on insulte là ou bien où on est là pour donner l'émotion pour dire voilà telle chose l'ivoirien est aujourd'hui comme un enfant tant qu'on ne lui peut pas une cuillère dans la bouche n'arrive pas à manger il n'arrive pas à trouver quelque chose qui peut faire évoluer son cerveau à tel point qu'il faut qu'on dit ah il y a coup de temps oui oui j'ai vu ils ont tiré sur les gens voilà où l'ivoirien réfléchit aujourd'hui mais prenez un débat intellectuel propre pour dire toi tu dis que Hassan Ouattra doit quitter en 2025 quels sont les arguments que tu as toi éclaireur là tu dis qu'Hassan Ouattra doit rester en 2025 pourquoi tu le dis chacun donne ses arguments et puis les ivoiriens vous écoutent et puis les ivoiriens disent voilà c'est que celui-là a dit là c'est vrai mais voilà voilà les limites et les forces de ces trucs et on fait la synthèse et puis on propose aux ivoiriens c'est à ce débat là que les ivoiriens doivent s'habituer c'est ça qui va faire changer votre destin et non les corneries qu'on voit avec les corneries qu'on voit sur la toile malheureusement beaucoup se sont déjà abonnés à ça ils les suivent c'est devenu leur habitude de vie mais retenez ceci quand tu as l'habitude de faire quelque chose ça va finir par être ton destin que tu le saches ou pas ça va entrer fortement en toi-même tu vas devenir la même chose et la médiocrité qui a été servie pendant longtemps là il était temps d'y mettre fin et nous disons encore à l'autorité à quelques niveaux qu'elle soit d'être encore plus ferme d'être encore plus ferme contre les communicants qui sont là pour salir la Côte d'Ivoire les autorités de la Côte d'Ivoire et même pour mettre inutilement en danger la vie des ivoiriens ainsi que tous les déstabilisateurs il faut la carte de la fermeté pure et dure je vois quelqu'un qui dit éclairer mais soyez sérieux voilà ce que je n'aime je n'aime pas du tout on ne peut pas spécifier les gens pour dire cher mais vous m'excusez je vois quelqu'un qui dit d'inviter quelqu'un pour le débat mais quand j'ai dit le débat là attendez je ne sais même pas c'est qui qui a dit ça quand on a dit quand on a invité là on a dit tous ceux qui sont RHDP tous ceux qui sont de l'opposition ivoirienne on n'a pas fait d'exception et donc pourquoi vous voulez qu'on choisisse une personne spécifiquement quand même ça veut dire que soit vous n'avez rien compris ou bien soit vous ne calculez pas le niveau du message que nous lançons ou bien que vous ne suivez pas la classe éclaireur pro-vérité ça fait extrêmement mal je voudrais souhaiter que vous effaciez ce commentaire là celui qui a mis ce commentaire là je voudrais souhaiter que vous effaciez parce que vous diminuez ma personne vous diminuez sérieusement ma personne ce débat là il n'y a pas un garçon qui peut le gagner je le sais très bien vous pensez que je vais prendre de l'argent pour distribuer je vais humilier ces personnes je vais les humilier intellectuellement c'est à ce jeu là que je voulais mais comme ils le savent ils ne viendront pas que ce soit l'opposition que ce soit même ceux qui se préclament du RHDP et donc on ne simplifie pas le débat pour baisser le niveau auquel nous sommes c'est vraiment insultant pour nous c'est vraiment insultant pour nous effacez si vous pouvez ce commentaire là c'est insultant c'est insultant ça veut dire que vous sous-estimez la valeur intellectuelle de l'éclaireur je n'ai pas dit que je suis un savant mais je sais ce que je vois en termes intellectuels qui depuis que vous assurez-vous à toi qui vous explique qui peut prendre parmi tous les communicants du RHDP qui peut prendre un texte de monsieur Alexis Diet et vous expliquer simplement comme s'il n'y avait rien vraiment respectez un peu votre éclaireur enlevez ce commentaire là chère mère Fatou enlevez ce commentaire je prends ça comme une insulte enlevez ce commentaire je prends ça comme une insulte enlevez ce commentaire chère mère dites à la maman d'enlever ce commentaire je prends ça comme une insulte ok celui qui a mis ce commentaire c'est femme c'est garçon on s'en fout de tout ça enlevez ce commentaire parce que si vous suivez nos directs vous savez combien de fois on a lancé des choses on n'a pas spécifié on voulait même tout l'ensemble on voulait ceux qui ont confiance en eux-mêmes et si vous venez simplifier le débat c'est une insulte pour moi chère mère et donc j'allais vous laisser parler mais il fallait que je dise ça vraiment merci merci pour tout ce que tu fais vraiment merci de nous déclarer merci de nous faire sortir de nous peut-être des trucs cachés qu'on avait en nous qu'on ne connaissait pas qu'on ne savait pas qu'on pouvait faire sortir vraiment merci à toi vraiment merci pour tout ce que tu fais et c'est vrai moi je voulais j'ai voulu chanter pour mon prado mais je vous amène le truc est parti non non vous pouvez chanter ça avec beaucoup de plaisir d'ailleurs parce que je voulais je voulais chanter un peu je voulais chanter un peu pour celui qui est là-bas après sa chanson lui l'a voulu chanter pour moi quand tu fais pour Addo papa Addo tu es le meilleur de ta génération papa Addo tu es le meilleur de ta génération Wainzé Wainzé papa Addo ok les cléorges c'est comme ça ils voulaient faire ils voulaient envoyer ça ça pour papa Addo il n'y a pas les cléorges c'est le maîtriseur des politiciens ivoiriens merci merci quand on a parlé c'est le maîtriseur j'ai commenté par lui il n'y a pas il y a deux sujets c'est le maîtriseur moi j'attends seulement qu'on dise que c'est lui qui a été choisi par le pédis moi la seule chose qui me fait mal dans cette histoire de Tiang quand on en parle c'est que je regarde nos RHDP ceux qui se disent RHDP mais qui le brandissent comme l'adversaire du RAN qui le brandissent comme l'adversaire du RHDP c'est ça que je n'arrive pas à comprendre c'est la question que je me pose quand je vois des gens dire en 2025 il y aura la nouvelle génération qui dit Tiang tu dis que tu es dans la partie et puis tu appelles un adversaire contre la partie moi c'est la partie que je n'arrive pas à faire chez nous disons militants RHDP moi c'est ça qui me fait mal sinon les autres ils parlent nous on ne parle pas parce que nous tous on attend nous n'aurons qu'à le choisir pour dire que celui qui va se présenter en 2025 c'est tout ce qu'on attend quand ça va commencer je vous ai dit que les élections de 2025 ça va être comme les élections des américains de l'encontre de l'encontre c'est ça c'est-à-dire preuve contre preuve c'est ce qui va arriver donc nous tous on attend et papa il a financé les prépas mais si c'est pas papa mais si le papa aujourd'hui ne se présente pas il a préparé l'avenir du RHDP il a préparé l'avenir de nos cadres comme de la manière qu'on dit papa quand il travaille il prépare l'avenir de ces enfants c'est ça papa doit préparer donc nous ça n'ont cadre là maintenant de rester lucide et de rester de rester droit dans l'air envers le père c'est tout et suivre ce qu'il a dit qu'est-ce qui est arrivé entre Ghos et puis comment on a fait ça quand papa Ghos avait été fait à son âme avait été choisi par le président et qu'il serait imposé là si vous avez dit que papa Ghos avait dit que Ghos n'a qu'à fini et que Ghos allait venir pour suivre ce qu'il allait venir faire mais si Soro était là Soro était capable de dire papa je ne fais pas et nous tous on fait ça il va dire j'ai fait ça à ma manière tu as fait quoi qui va prendre un enfant qui va se dresser contre lui pour faire de ses héritages qui va faire ça et puis vous les Ivoiriens même qui parlaient de papa doit être console pourquoi on n'a rien à voir avec Soro tout ce qui arrive à Soro aujourd'hui c'est lui-même qui a cherché Soro a fait par là avec deux alliés deux alliés très très importants dans le nord regardez les Koyara et les Sérifaux il a fait compte tout bien maintenant il revient contre Ferke et Kong est-ce qu'ils seront Sereke entre Ferke et Kong là ils sont des alliés il y a alliance entre eux est-ce qu'il sait qu'il y a un pacte entre eux s'il est Ferke et Kong il sait ça maintenant c'est lui aujourd'hui parce qu'il est trop il va venir détruire cet alliand c'est plus maintenant vous croyez que vous croyez que les instants d'où il se trouve là ils vont le laisser faire ça Koyara il a essayé de séparer les Sérifaux et les Koyara Dieu a fait que ça n'a pas marché vous essayez de séparer Ferke et Kong Dieu a fait que ça n'a pas marché maintenant qu'il est en train de payer le casement vous voulez qu'on dise quoi et je vous dis asseyez-vous et réfléchissez tous ceux qui se sont attaqués à Papa Adola tous ceux qui se sont attaqués à ce monsieur inutilement il vous a rien fait là les mêmes réseaux sociaux que vous êtes assis pour l'insulter vous allez voir votre vie comment ça va devenir vous allez venir vous asseoir tous les mêmes réseaux sociaux pour lui demander pardon et ça va agir sur vous ça va agir sur vos enfants parce que Adola tout il vient là voilà et puis là si vous savez d'où il vient vous n'allez pas jouer à ce monsieur et le monsieur là aussi sait que d'où il vient là il a le nom Ouattara des Ouattara il n'a pas le droit de faire en lui de percer le nom des Ouattara à terre comme de la manière Soro a fait qu'un Soro aujourd'hui en Paule Soro vous avez compris les Sénfos Soro ils ont honte aujourd'hui même de présenter leur nom Soro parce qu'il est venu mettre la ronde sur eux donc c'est comme ça si Papadou ne va pas mettre le visage du royaume Ouattara de Conga il va passer voilà pourquoi le monsieur est droit de faire votre et puis vous aussi vous n'allez pas faire de quelque chose un monsieur qui ne parle pas c'est-à-dire que quand il rentre depuis la Suisse ça n'a pas de prier là c'est même pas ce qu'il dit à Dieu vous n'allez même pas faire de tout ça aujourd'hui quand vous voyez que le karma est en train de chicoter de camp en camp vous allez vous asseoir pour dire que un Ado il veut se faire Ado qu'il m'envoie au cimetière c'est toi-même qui va t'envoie au cimetière et c'est toi-même qui va t'envoie au cimetière tu sais pourquoi si tu es vraiment ce loupo là tu sais pourquoi il dit ça parce que un cercle et puis Cong il va falloir et puis Cong il y a un pacte si tu crois que je ne m'en va chercher et tu vas voir que tu as détruit ce pacte là parce que toi c'est quand tu as fait papa pour l'enlire c'est toi qui as fait aujourd'hui que tout le monde se lève pour dire ce pauvre monsieur voilà il ne fera pas que je laisse ça ne va pas laisser aucun d'entre vous ne va vous laisser sauf ceux qui seront intelligents qui vont prendre devant le monde entier pour s'arrêter et dire pardon monsieur et puis vraiment se répentir sinon là son karma pourquoi ne peut pas vous laisser vous êtes méchants aujourd'hui c'est l'ivoirien c'est l'ivoirien il y a un adage il y a un truc que papa nous disait il dit il dit il est grand temps grand temps que chacun de nous s'interroge qu'est-ce que je fais est bien fait pour mon pays ce que je dois papa Ado tu as fait ça tu as fait maintenant c'est nous on te doit toi tu ne dois à aucun ivoirien tu fais trop pour la foi d'ivoire donc moi quand les gens grandissent tu as comme le candidat du PNC tu as fait peur c'est-à-dire que vous sautez même de papa Ado donc tout ce que papa Ado fait tout ce que c'est cas français est nier et puis on va avoir peur parce que tu as marines mon côté de France même quand vous parlez la France là c'est karma de papa Ado là qui a tué eux-mêmes là est-ce qu'ils suivent ils s'assassent ils auront ils vont voir tous les alentours disent qu'ils n'ont pas parti c'est-à-dire qu'on l'ivoire c'est-à-dire qu'on l'ivoire eux-mêmes ils font aujourd'hui en la pub du web mais ils ont fait des money-gars contre le père et c'est ça aussi ils sont en train de payer là donc c'est pour vous dire que si vous pensez que le pouvoir RHD c'est le pouvoir d'amusement là continuez seulement que Dieu nous donne tous l'envie vos petites enfants me vont venir vous dire la vie là ça ne va pas et vous allez voir le pouvoir la vie ne va pas parce que les actes que vous aviez commis Dieu merci aujourd'hui là tout est enregistré tout ce que tu dis là c'est enregistré ça ne va pas quelque part donc demain n'accusez pas les sorciers quand ça ne va pas aller chez vous parce que vous vous êtes un prix un monsieur qui a l'amour de son peuple un monsieur qui veut que le bien pour son pays tu ne peux pas lui remettre ça en grande monnaie ne lui remettez pas ça en monnaie de singe tout ce que le monsieur a fait aujourd'hui vous avez la paix vous dormez comme vous voulez oh la quoi du voir personne ne s'est dit que ah si elle ce matin elle venait me chercher non personne ne pense comme ça vous voyez qu'on est en train de prêcher vous ne savez pas pourquoi on les pêche vous ne savez pas pourquoi on les pêche est-ce que c'est dans la maison est-ce que c'est parce qu'ils ont dit qu'ils n'aiment pas le pouvoir qu'on allait les trouver non si tu as fait tu as posé des actes on doit te mettre des dents parce que nous on a dit même que l'aurait vient de le répéter c'est le moment de ça ils n'ont qu'à nous mettre des dents parce que je ne peux pas comprendre qu'avec tout ce que l'Ivoire traverse l'Ivoire est toujours dans sa position de périgérance l'Ivoire est toujours dans sa position de méchanceté l'Ivoire est toujours dans sa position de phénomène on ne peut pas je n'arrive pas à vous comprendre actuellement on doit faire du blanc contre du blanc on veut le développement de notre pays mais vous ce n'est pas ça pour vous on veut seulement voir l'Ivoire c'est un truc déchiré vous êtes méchant il n'y a pas de problème comme eux sont méchants nous on va être mauvais parce que si on veut parler français pour français il vaut encore mieux avoir affaire à quelqu'un qui est méchant que quelqu'un qui est mauvais par nature et de façon délibérée on va se montrer mauvais vous avez déjà tout dit vous êtes rentré dans l'aspect traditionnel vous avez tout prouvé on ne va plus revenir sur ça mais être bête jusqu'au point de voir aujourd'hui le Mali le Burkina et bien d'autres pays dire notre cible c'est la Côte d'Ivoire on va détruire la vie des Ivoiriens et vous vous asseyez pour dire oui on va les aider quand ils vont les aider ils t'ont dit que quand ils vont venir eux connaissent Ivoiriens du nord du sud de l'est de l'ouest est-ce qu'ils t'ont donné leur vrai agenda non mais parce que toi tu veux que le malheur arrive à quelqu'un mais à force de vouloir le malheur d'une seule personne hey vous ne pouvez pas contre Ouattara tous vos chefs ont échoué contre Ouattara vous avez essayé combien de fois vous avez échoué et donc là vous pensez que c'est les autres qui vont venir vont faire votre travail à votre place les Burkina les Maliens les Nigériens vont faire leur travail et puis ils vont dire bon quels sont les Ivoiriens qui nous soutiennent mais ça c'est une preuve de lâcher vous allez devenir comme les fils d'Israël cher mec je vais te raconter une histoire avant d'être laissé oui c'est la même chose qui est arrivée au peuple d'Israël ils se sont trompés il y avait un roi qu'on appelait Nabuchinozar il allait il a cassé toute la ville et il a pris le peuple d'Israël et il allait les mettre en esclavage à Babylone pendant très longtemps et quand le courant rencontre c'est dans la surate de Bacara il dit souviens-toi de l'histoire de celui qui passait par une ville et lorsqu'il vit que la ville était morte et nous lui fûmes mourir sur 100 ans et à son réveil nous lui demandâmes je suis en train d'extrapoler c'est pas forcément comme ça voilà c'est venu comme ça un coup et nous lui demandâmes combien de temps as-tu passé dans cette condition il dit je pense que j'ai passé 100 ans ou moins il ne connaissait plus le temps qu'il a passé et alors nous lui disons regarde ton âne et ta boisson et puis l'histoire s'arrête là les musulmans sont allés et que Dieu dit il a tué quelqu'un après la personne est revenu en vie il lui a dit regarde ton âne c'est comme ça donc c'est un miracle je vous ai dit tout ce que vous appelez miracle moi je vais vous expliquer un à un cher mère et celui qui parle là c'est un vrai garçon qui parle et je le dis je mets tous les religieux musulmans au défi de venir dire que ce que j'ai dit là il faut cher mère c'était quand Nabuchinozar a détruit la ville de Jérusalem et qu'il a pris le peuple d'Israël pour le conduire en captivité à Babylone voyez-vous je donne les faits les noms les lieux je peux donner les dates c'était 850 ans avant la naissance de Jésus donc ne vous amusez pas à comparer les gens qu'on ne doit pas comparer quelqu'un qui vient pour vous dire j'ai appris quelque chose j'ai bien partagé Alassane Ouattara dit moi je suis un transformateur je suis venu pour transformer le pays nous on ne peut pas accepter qu'on compare Alassane Ouattara à quelqu'un moi éclairage je ne peux pas accepter qu'on me compare à des crières publiques sur la toile ça il faudrait que les EPV cesse ça parce que je dis des choses ici il y a des gens même si c'est pas à cause de ça même jusqu'à votre mort vous allez vivre 10 fois vous n'allez pas entendre ça et donc ne comparez pas de telles personnes à n'importe qui ça ne ment pas plus et donc chère mère celui qu'on dit il est mort il s'est réveillé il n'était pas mort c'est le prophète Ézéchiel quand ça s'est passé au moment où il a vu les faits lui-même il était parmi les esclaves qu'on a déporté à Babylone et en partant comme c'était un homme saint il s'est dit dans son coeur est-ce que Dieu va pouvoir redonner vie à Jérusalem et après combien de temps quand il allait maintenant dans un de ses sommeils Dieu lui a fait une révélation où l'état de la ville tout était chamboulé et Dieu lui a montré ce qui va arriver dans cent ans est-ce qu'en rêve tu ne peux pas rêver de ce qui va arriver dans dix ans en rêve tu peux voir quelque chose toi-même tu n'étais pas né mais le passé il y a quelque chose de passé il y a quelqu'un qui vient et te dit ah non moi je suis ton arrière-grand-père c'est des exemples que je prends en fait les rêves sont au-delà du physique et donc la question qui s'est posée Dieu lui a dit oui la cité de Jérusalem va se rebâtir mais il va falloir attendre une période de cent ans et donc dans son sommeil Dieu lui a montré comment les choses vont se refaire et quand il s'est réveillé lui-même il n'était pas il n'était plus conscient puisque quand il s'est réveillé est-ce que souvent quand tu te rêves d'un cochon mais d'un rêve attends tu ne te poses pas des questions ça arrive tu te réveilles tu te dis oh ça là tu as confus et c'est là Dieu Dieu l'a ramené vers sa raison pour lui dire ce que tu as vu en rêve si tu penses que tu as des doutes la regarde est-ce que ton âne et puis ta nourriture est-ce que ça s'est fermenté va calculer le processus de la fermentation est-ce que pour qu'un aliment se fermente ça prend 100 ans si tu mets de l'eau dans un bol en 100 ans est-ce que tu vas retrouver l'eau et donc Dieu l'a rappelé à sa raison pour dire non 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 ce que tu as vu c'est simplement une vision mais on t'a montré ce qui va arriver dans 100 ans les craintes que tu as là ça sera corrigé le peuple d'Israël va quitter dans cette condition d'esclavage et ils vont reconstruire la ville mais ça va prendre 100 ans mais si tu n'es pas sûr je te ramène à ton esprit pour te dire regarde ton âne là est-ce que ton âne est mort est-ce que ta nourriture qui est là est-ce que ça s'est fermenté et c'est la même chose que Dieu a dit aux prophètes des musulmans que quand certains s'étonnent qu'il va au marché qu'il fait ça il dit votre prophète il mange il boit mais ce qui n'a pas été dit quand tu manges tu bois tu vas aller au WC donc tu es un homme normal c'est ça c'est ça le sous-tendu et donc quand le Coran parle ou quand les livres religieux parlent c'est pas le mot que tu vois mais ce qui est intéressant c'est que ça te ramène toujours à ta raison et c'est pourquoi l'être humain doit être capable d'utiliser sa raison pour questionner Dieu non 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 Dieu il est grand mais Dieu il est qui ? Dieu il est quoi ? si toi tu n'as pas le courage de te demander tu ne pourras jamais progresser et si tu ne progresses pas tu vas tomber et tu vas croire au faux Dieu tu vas être un païen parce que tu as peur oh Dieu dit je ne condamne jamais quelqu'un pour ses capacités intellectuelles et voilà un exemple parlable regarde ta nourriture est-ce que ça s'est fermenté ? mais la réponse ne lui a pas été donnée parce que la réponse c'est non est-ce que ton âne là ? est-ce qu'il est mort ? non il n'est pas mort parce que le Coran n'est pas c'est pas la Bible ce ne sont pas des journaux pour dire quelle est la question oui ou non oui ou non 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 il pose des faits et comme j'ai expliqué le cas du figuier par exemple beaucoup ne savaient pas ce sont des choses comme ça ah non mais et quand ils ont traversé la mer là ? c'est quelle mer ils ont traversé ? c'est quelle mer d'abord ils ont traversé ? et puis si c'est un miracle pour toi ce n'est pas un miracle pour moi parce que ce que tu considères comme un miracle là il faut aller il y a un phénomène qu'on appelle les saltistes c'est-à-dire la montée pardon et je voulais dire la montée et la descente les marées hautes et les marées basses c'est ce que je voulais dire c'est le mot que je voulais chère mer il y a souvent dans la mer en pleine mer là tu peux avoir plus de 100 km il n'y a pas d'eau en pleine mer tu peux passer tu peux aller jouer au golf et puis après tu reviens mais erreur pour toi si tu ne connais pas le temps si tu ne sais pas quand la marée va monter mais quand ça va baisser la mer va venir t'engloutir et donc là à leur époque peut-être qu'ils ne maîtrisaient pas c'était un miracle pour eux mais pour nous ce n'est pas un miracle et donc quand on explique les choses simplement aux gens il faut se demander c'est quoi on a dit là est-ce que c'est faux ou mais c'est vrai et donc ceux qui ont peur de Dieu c'est votre problème Dieu n'a jamais demandé que quelqu'un ait peur de lui Dieu a dit simplement connaissez-moi et vous saurez quelles sont mes vraies dimensions et ça va vous rendre plus sages dans la vie et donc chère mère tu as dit quelque chose qui est extrêmement importante quelqu'un que tu insultes il ne dit rien quelqu'un que tu vilipanes il ne dit rien Dieu dit quelqu'un qui est opprimé là quand lui parle à moi Dieu je l'écoute en premier mais moi je le dis aujourd'hui je professe cette malédiction là tous les Ivoiriens et toutes les personnes qui ont insulté injustement le président Ouattara le président Ouattara n'a pas besoin de parler je me mets à sa bouche et je parle au nom de Dieu à sa place Dieu va vous maudire et Dieu va maudire jusqu'à vos troisième descendance les humiliations que vous avez fait subir au monsieur là alors qu'il ne vous a pas insulté alors qu'il n'a jamais mis du mal dans son cœur contre vous là c'est pas vous-même il y a vous dedans il y a vos enfants et puis leurs enfants troisième génération vous allez subir cette difficulté là chère mère c'est ce que j'allais ajouter oui vraiment merci les clareurs et Dieu lui-même il a dit je suis pardonné et très 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 doux en châtre voilà voilà donc c'est juste pour dire ce que tu viens de dire et c'est vrai quand tu as opprimé la solitude je vais te laisser me manger merci pour que je l'aise ils n'ont qu'à continuer ils n'ont qu'à continuer seulement et Dieu nous donne tous l'envie Amen ne venez pas écouter les paroles nous on est là pour prêcher ne venez pas écouter écoutez les conneries c'est ça aussi qui va permettre que vous soyez derniers dans la vie pour que ceux qui vont s'élever là eux vont progresser dans la vie continuez à écouter les n'importe qui des gens qui sont là à souhaiter que le malheur pour leur pays comme un être humain normal toi tu peux voir un enfant qui est né devant toi tu vas accepter que des gens viennent le tuer puis toi tu es fier de ça mais que Dieu retourne ça contre vos familles que Dieu retourne ça contre vous-même pour que la difficulté que vous souhaitez aux autres là ça n'atteigne que vous et vos familles Amen tout le monde merci beaucoup chère mère et vous passez une excellente soirée merci beaucoup chère mère Allo ? Bonsoir le conquérant, comment t'as-tu allé Hugo ? Oui, bonsoir chef frère et clareuse. Comment ça va ? Tout va très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Donc on va vous laisser la parole. Alors je vous remercie de me donner la parole. Aujourd'hui, je vais revenir sur la mobilisation dont j'ai parlé la dernière fois. Et puis je veux aussi aborder les questions d'assainissement et d'inondation dans le district autonome d'Abidjan. Alors la dernière fois que nous avons eu à évoquer ici, nous avons dit qu'il était plus que jamais grand temps pour le parti d'organiser les forces vives, la mobilisation de la jeunesse sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, je reviens là-dessus. Les élections qui sont passées ont montré que le RADP est majoritaire et nous avons obtenu 25 résultats sur les 31. ceci est un résultat. Si on va sur le plan des élections, quel que soit le candidat, il ne sera jamais en mesure de battre le candidat de la RADP. Quel que soit le candidat que l'opposition présentera, il ne sera jamais en mesure de battre la RADP. Mais vous savez, il y a l'autre face cachée du combat qui est là. Nous l'avons toujours dit, face aux manœuvres de déstabilisation, il était plus que il n'y avait un grand temps de se mobiliser. En Turquie, on a vu ici, il y a eu une tentative de déstabilisation et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la mobilisation des partisans, du président et du peuple. Cette mobilisation-là a fait plier les déstabilisateurs. Ceci est un exemple qui doit toujours interpeller. Pour dire quoi ? Nous, RADP, au-delà de tout ce que on peut penser, il faut d'abord mobiliser la base, il faut compter sur les électeurs, il faut compter sur les partisans, les militants, les militantes. Ceci est très, très, très important. Donc, sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les régions, il y a plus que jamais un grand temps. Nous le disons en connaissant des causes. Parce que ce qui s'est passé en 2020, ça m'a beaucoup fait mal. Où on a vu des gens de l'opposition qui ont tué des innocentes personnes et il n'y a rien eu, ça m'a fait extrêmement mal. On n'acceptera pas au grand jamais et ça se répète. Voici pourquoi il faut commencer à verrouiller dans toutes les régions. Il faut commencer à mettre des cordons pour faire face à toutes ces bêtises qui pourraient se répéter. Parce que, vous l'avez déjà dit, des politiciens aventuriers dont je n'ai même pas envie de citer le nom, parce que ce serait trop de leur faire la publicité. Ils sont dans l'ombre, ils vont préparer des choses. Mais si en 2020, le président a dit de laisser faire, vraiment, nous sommes désolés cette fois-ci de dire au président de la République que nous n'allons pas laisser faire. Donc, le président de la République n'a pas besoin de dire, allez-y faire telle ou telle chose, mais il faut que ces enfants que nous sommes, nous nous levons à partir de maintenant. il faut que les partis s'élèvent, il faut que les militants s'élèvent, il faut que la jeunesse s'élève. Ceux qui vont s'aventurer pour faire couper des arbres, pour faire tomber, ou bien pour organiser des objets, ou alors pour brûler des pneus, ou bien pour faire croire que ce soit, je veux dire, il faudra s'organiser pour casser leur gueule. Il faut que cela soit clair, parce qu'on ne pourra pas accepter. En tout cas, 2025, ce sera un rapport de force, contre-rapport de force, œil pour œil, dent pour dent. Parce qu'en 2020, on l'a laissé faire. Dans ce pays, nous nous connaissons tous en détail, nous savons qui est capable de quoi. C'est ceux qui sont forts, qui aiment travailler, et qui savent chercher l'argent, c'est eux qui sont au pouvoir. Et en même temps, c'est eux qui savent faire par la part. Donc nous, on ne va vraiment pas laisser des indigènes qui vont venir encore créer un chaos pour mettre la vie des millions d'Ivoiriens en danger. Vraiment, il faut que le président de la République n'a pas besoin de donner d'instructions pour ça. Nous disons au cadre, à tous les présidents de conseils régionaux, aux maires des différentes communes, organisez-vous à partir de maintenant. Organisez-vous à travers les structures du parti, à travers les structures de jeunesse, à travers les structures des femmes, à travers tous les militants. Organisez-vous. Celui ou celle qui se levera en 2020 pour brûler un seul pneu là, on va partir brûler chez lui à la maison. Nous-mêmes, on va atterrir chez lui à la maison, on va le trouver là. Je l'ai dit en connaissant de cause, on ne va pas laisser faire, on ne va pas accepter. Parce que nous savons que quel que soit ce qui va se passer, il ne peut pas gagner une élection dans ce pays-là. Ce n'est pas possible. Même s'il veut qu'il parte chercher le président de la Banque mondiale pour venir, ça ne marchera pas. Parce que nous sommes des dignes conquérants. Nous sommes des battants. Nous sommes des valeureux. Nous sommes des gagnants. Nous sommes des victorieux. Nous sommes des hommes dignes. Donc, celui qui va s'amuser, en tout cas, la personne peut s'amuser. Mais ce que nous, on sait là, 2025 là, nous, on va casser la gueule de tous ceux et toutes celles qui vont s'aventurer dans la déstabilisation ou bien les manifestations. Tous ceux qui vont s'aventurer dans les violences, dans les chemins bizarres, nous trouveront en face. Il faut que les présidents des conseils régionaux commencent à s'organiser pour cela. On n'a pas besoin de vous donner des instructions. Vous-même, vous devez être vos premiers défenseurs. Vous-même, vous devez protéger les différentes régions dans lesquelles vous avez été élus. On n'a pas besoin d'attendre l'armée ou bien la police ou bien la gendarmerie. Un parti politique bien organisé lui-même a su la sécurité, la stabilité et la paix sociale dans un pays. Et dans ces pays, nous nous connaissons en détail. Nous nous connaissons en détail. Nous les disons en connaissant de cause. Personne ne nous vaincra dans ce pays. Personne, aucun garçon, il n'y en a pas. Celui qui pense qu'il est suffisamment garçon, s'il peut qu'il se lève, on verra la suite. Personne ne nous effrayera dans ce pays-là. Dans ce pays, nous avons tout braisé. Nous avons tout traversé plutôt. Nous avons tout traversé dans ce pays. Donc nous ne voyons pas quelqu'un qui va se lever du jour au lendemain pour venir nous dire quoi que ce soit. Nous sommes allés au four et au moulin. On a mis nos mains dans le feu, on a pris le pouvoir et on est assis. Voilà. C'est le garçon qui peut faire ça. Nous avons mis nos mains dans le feu, on a pris le pouvoir et on est assis et il n'y a pas un garçon qui va se lever ici pour dire qu'il peut faire quelque chose. Celui qui pense que c'est le contraire, il peut s'aventurer. On le regarde. Vous allez sauter, 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 Faites votre propagande. Le moment venu, vous connaissez la suite. On va casser vos gueules et puis rien ne se passera. Voilà. Donc, voici ce que je voudrais dire concernant le premier point. Deuxième puissance. vous permettrez que j'ajoute peut-être mon avis rapidement. Oui, oui, allez-y. Tu sais, parler est facile, mais en venir aux actes est une autre chose. Quand j'étais à Bidjan, tout dernièrement, tu sais ce qu'on a fait. Le roi du printemps est témoin et ceux qui ont pu nous voir savent ce qu'on a fait. Et quand j'étais parti au pays, avant de partir, j'avais dit qu'on allait mobiliser nos gardes de terrain et puis le malheur que les opposants avaient prévu, on allait casser ça dans l'œuf devant tout le monde. C'est pour ça qu'on était là-bas. On n'a pas eu peur, on est partis sur le terrain. Tout ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, on les a affrontés sur le terrain. Et donc là, on voulait donner aux Ivoiriens un échantillon de 2025. Et donc, c'est pour leur dire que ce que tu as dit là, ce ne sont pas des lettres mortes. Mais il est temps maintenant. On va mettre le politiquement correct à côté. Le président Ouattara, en 2020, nos parents sont morts. Les rapports sont là. Il n'y a pas eu de jugement. Les criminels veulent nous narguer à nouveau. Cette fois-ci, il n'y a qu'une seule règle. On va rendre notre coup sur le terrain propre. Et on va faire ça sans bavure. Et qu'est-ce que le président Ouattara en pensera ? Ça, je ne sais pas. Mais ça ne nous intéresse pas. Mais en 2025, il n'y aura pas de morts comme l'a dit le roi du printemps. Mais ces élections, c'est que l'opposition avait prévu. Là, vous avez entendu qu'il y a eu morts. C'est la même chose qu'on va vous faire. Mais la seule force nôtre, c'est que vous n'êtes pas sortis comme on vous attendait. Parce qu'on cherchait un argument pour vous avoir. Mais on ne va pas vous louper. Donc, le RHDP peut faire ce qu'il veut. L'armée de Côte d'Ivoire peut faire ce qu'il veut. Mais vous, les vrais militants, si tu acceptes que quelqu'un vienne te menacer ou te tuer chez toi, on s'en fout de toi. Prends tes dispositions et on va les affronter brutalement pour passer à autre chose. Pendant trop longtemps, les Ivoiriens ont souffert. Et c'est là qu'on invite Soro Guillaume à lancer vite son mouvement. Soro Guillaume, tu vas trouver des garçons en face de toi et tu vas te dire si je savais que je n'allais pas commencer. Parce que de là où tu vas commencer, c'est un argument qu'on attend. On va envahir ce pays-là. C'est non qu'on te parle. Moi, j'ai dit que toi là, tu vas devenir un clochard sur la terre. Tu es devenu clochard, non? Il faut savoir qu'il y a du travail qu'il fait en arrière-plan. Signotassi, tu te souviens très bien, avant qu'il ne parle de son lait de chameau, aller reprendre l'une de mes émissions tout récemment, j'ai dit qu'il va manger du bassi avec lait de chameau. Oui, oui. Mais comment se fait-il que je sais ce qu'il mange? Voilà. Soro, non, c'est Ouattra qui bloque les gens. Frère, il faut parler, il faut continuer. Alors, concernant les inondations et puis l'assainissement, vous savez, cette année 2023, il a énormément plu sur le district autonome d'Abidjan. C'est bizarre quand même. et les inondations et les problèmes d'assainissement se sont signalés dans les communes suivantes. Kokodi, Abobo, Adjame, Anyama, Nopougon, Trècheville, Grand Bassam, Port Boué. Mais là où les inondations même se sont beaucoup plus fait ressentir, il y a Yopougon, il y a Grand Bassam, il y a Trècheville et puis il y a Kokodi. Alors aujourd'hui, nous en parlons pour dire quoi. La petite saison de pluie, c'est elle qui est là en ce moment et après il viendra la saison sèche. Donc, dans le mois de décembre et décembre jusqu'en avril, nous avons encore cinq mois où il ne va pas pleuvoir énormément. Donc, il est suffisamment grand temps pour dire à ces maires qui sont dans ces différentes communes anticiper maintenant. Engager des grands travaux d'assainissement et des grands travaux pour lutter contre l'inondation. Parce que ce qu'on a vu à Bassam même, c'était extrêmement grave. Bassam, Yopougon, Kokodi, Trècheville, il y a problème. Abobo, c'est le vrai problème d'Abobo, il n'y a pas d'inondation comme ça, mais ce sont les travaux d'assainissement en fait. C'est pour cela que j'ai cité toutes ces communes. Mais il faut que les maires qui sont dans ces communes prennent conscience du fait qu'ils doivent faire de grands travaux. C'est maintenant qu'il faut faire le travail. Pendant que nous y sommes, les cinq mois qui rèvent, vous allez voir quand on va rentrer dans le mois de mai, à partir du 20 mai 2024, vous allez voir les grandes pluies qui vont arriver et la situation va être intenable. 20 mai, juin, juillet, ça va être très difficile. Cette année, nous avons vu, les faits sont là. Donc, ceux qui sont maires dans ces différentes communes, vraiment, vous devez vous mettre au travail. Faites les grands travaux. Faites le travail nécessaire pour l'assainissement et pour éviter les inondations. parce que si vous ne le faites pas, à partir du 20 mai 2024, ça va être encore difficile pour tout le monde et vos habitants. Et ce n'est pas en ce moment qu'il va falloir courir de gauche à droite. C'est maintenant. Il faut anticiper maintenant pour faire les travaux. De sorte que quand la saison de pluie va arriver, le problème d'inondation soit complètement derrière nous. Donc, voici ce que je voudrais ajouter pour terminer. Merci beaucoup. Vraiment, Sonia, on ne cesserait jamais de vous dire merci. Parce que vous êtes toujours dans l'anticipation et dans la protection même de la vie des Ivoiriens. Et je me souviens, chaque année, c'est vous qui venez vous faire des prévisions et elles se passent comme vous le dites ou souvent même pire. Mais vous êtes toujours dans l'anticipation sur la base du factuel de ce qui a été observé. Vraiment, merci de vous soucier de la vie de nos concitoyens. Merci de toujours apporter aussi des solutions anticipatives. Merci. Merci infiniment. Et vraiment, je dirais encore merci. Parce que se soucier de la vie de l'autre ne s'est pas permis cette force-là à tous. Vraiment, merci. Ça donne encore plus de valeur à cette plateforme-là parce que soit l'autorité va prendre ses responsabilités, ce qui va sauver des vies, ou bien même les personnes qui veulent sauver leur propre vie vont déjà s'engager à ne pas affronter ce malheur-là. Et c'est vraiment très important. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Portez-vous bien. Excellente émission à tout le monde. Merci également et bonne soirée à tout le monde. Excellente soirée. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons aller avec le tout dernier intervenant qui n'est pas de moindre, c'est le roi du printemps, un frère très déterminé. Je salue ici notre mère bien-aimée Anne-Marie Mouessot. Je salue le grand-maître Olivier Amiral. Et cher grand-maître, je m'incline pour vous dire merci, 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 merci. Et chers tous, nous pouvons déjà vous annoncer que le trophée 2023 est déjà en cours de téléchargement et le bien-heureux va se connaître bientôt. Voilà, j'ai trahi un très grand secret, ce qui peut me valoir peut-être mon nom à l'aéroport, mais la personne a été déjà choisie et ça sera avec beaucoup de joie. Et là, il ne faut jamais cacher le bien. Celui qui paye, qui organise, malgré qu'il est sur un autre continent qui fait ça, c'est le père Olivier Amiral. Si on cache le bien là, c'est qu'on est en train d'encourager les malfaiteurs. Quand tu fais du bien, on doit dire aussi. Vraiment, on a vu l'édition 2022, l'édition 2023, ça montre combien de fois la classe éclaireur pro-vérité. On a des gens extrêmement dignes parmi nous. Chaque année, des trophées extrêmement chers, ils les payent et ils les expédient d'un continent à l'autre pour faire plaisir à certains des EPV qui se sont distingués tout au long de l'année. Vraiment, je souhaite par ce que je suis en train de dire, merci à Mère Foudado, merci à Anne-Marie, notre mère, merci à Nicole Massoud, le nom Massoud, ça me rappelle beaucoup de choses et surtout, merci, merci, cher grand-maître, merci à notre grand-maître Aidera Idrissa, merci à notre mère, Karidja Justine, merci à notre mère, Kadiatou Sila, merci à Ibrahim Koulibaly, merci à toutes ces personnes, merci à notre père, Adama Kone, merci à notre père, Sekou Traoré, merci, je suis en train simplement de saluer des personnes, à notre grand-maître, Kone Kadiolo, maître Nourouya, merci à notre mère, Mariam Konate, merci au grand-maître Vamoussa Koulibaly, merci au grand-maître Eric Bakayoko, merci et encore merci à Maman Ouragan, je salue le grand-prêtre, Samba Kone, le grand-sauveur, Idrissa Traoré, nous saluons Vamoussa Koulibaly et on va toujours continuer à saluer le grand-roi, prêtre, Kaswath, Idrissa Aidera et toutes ces autres personnes, sans oublier notre patriarche, Georges Les Gras, celui-là même qui est la sagesse incarnée, celui-là même qui facilite beaucoup la vie de l'éclaireur avec ces sujets qu'il m'apporte, ça me facilite beaucoup la tâche et celui-là qui a célébré son anniversaire il n'y a pas longtemps et tous les EPB se sont mis ensemble pour vraiment lui souhaiter tous les meilleurs. Vraiment, merci. On va donc passer au roi du printemps et chers tous, comme si vous étiez dans un avion, mettez vos ceintures, asseyez-vous, nous sommes dans la phase de décollage et quand le roi va commencer, si tu n'avais pas attaché ta ceinture et qu'on rentre en zone de turbulence, ça va être comme la première fois que le Sénifo a pris un avion, tu vas te retrouver en train de rouler et il y a Moussi Mohamed Kamara que nous saluons et tout le monde est salué, tout le monde est véritablement salué. Bonsoir le roi du printemps. Bonsoir le roi du printemps. Comment ça va ? Oui, je vois que ta vie c'est dans les maquis maintenant, c'est ça ? C'est pas grave, c'est aussi une manière de vivre. Depuis que le président a travaillé, nous pouvons couler, c'est le faux là, c'est pas bon. Non, c'est pas ça, parce que à l'heure il faut bien vivre, tu ne sais pas le jour où on vient te prendre. Donc tu vis, tu vis sans frein quoi. Ah, à l'heure, on s'est fait à l'heure parce que là, toi tu ne sais pas le jour où on vient te prendre. Moi, je m'en fais la même chose, il faut vivre à 100 à l'heure parce que Ah, je peux faire ça à l'heure parce que c'est pas, à l'heure, à l'heure, on ne sait pas. Il paraît que ça déménage. Non, allez là, on vit bien et puis on attache nos petits balichons dans tes poignets à côté. Moi, si c'est gâté, je vais aller au Mali pour m'exiler là-bas. Ah ! Non, au Mali, mais toi, tu connais ? Ce que tu as dit de la civilisation, tu n'as pas dit là-bas ? Non, 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 mais ça peut te dire que ça ne sera pas facile. Ce que tu as dit de la civilisation, vraiment, tu n'as pas été jeté dans la gueule du loup. Mais le Niger, le Niger sera bon, non ? Le Niger ? Non, aucun des trois pelades ne sera pas bon. Le Mali, il faut rester. Ce que ça va donner, ça va donner ça. Merci beaucoup, cher frère. C'est vraiment un énorme plaisir. On vous laisse votre parole. Faites ce que vous avez envie de faire. Ok, merci beaucoup. Je vais parler d'abord d'Abobo. Voilà, je vais parler d'Abobo et puis après, je vais poursuivre les autres sujets. Comme je l'annonçais, les travaux de réflexion de la voie d'Abobo, je dis bien, devraient être lancés aujourd'hui. Mais, je suis quand même dans le regret de vous dire que les travaux n'ont pas pu être lancés aujourd'hui parce que Kandia Kamara est à l'extérieur de la faute du bois. Elle est allée à une conférence des maires et je crois que d'après ce que moi j'ai appris, elle va aussi porter le cadre d'Abobo à cette conférence-là. Et donc, mais les travaux seront lancés et moi, je dis aux gens de se calmer parce que moi, je sais beaucoup de choses et comme il y a des choses, on ne peut pas dire pas arriver et éclairer d'Abobo. Et donc, moi, je viens ici pour dire aux gens que la situation que nous vivons à Abobo nous indispose tous. Moi aussi, enfants d'Abobo et s'il y a quelqu'un qui souffre plus de cette situation et c'est bien les enfants d'Abobo dont je fais partie. Quand il y a un rendez-vous à Abidjan Sud ou à Or d'Abobo et je vous assure que toi-même, ton cœur bat. Pourquoi ton cœur bat ? Parce que tu sors mais après avoir fini de faire ce que tu avais à faire de l'autre côté et que tu dois rentrer à Abobo, je vous assure que c'est véritablement un calvaire. Et même pour avoir un moyen de transport pour arriver à Abobo, et si tu veux, il faut proposer 20 000, 15 000. Une certaine heure, la personne te dira c'est vrai, tu m'as proposé beaucoup d'argent mais je préfère voir ton argent et laisser ton argent. La personne ne viendra pas. Et tout ceci nous complique les choses. Mais quand on a critiqué, on a critiqué quelque chose et qu'il y a un début de... En tout cas, il y a quelque chose qui va être fait, on t'a vers une solution et je crois que la logique aurait voulu que nous taisons les critiques et regardons les choses. Et je l'ai dit, ce n'est pas un miracle. Le développement d'Abobo ne sera pas comme un miracle. Mais je crois qu'il y a une quarantaine de routes d'Abobo qui posent problème. et ces routes-là seront solutionnées. Mais ce qu'il convient de noter aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voyez le tunnel d'Abobo, aujourd'hui, c'est la voie principale d'Abobo. Il faut le dire tout net. Et quand on ferme cette voie principale-là, il faut bien entendu ouvrir des voies secondaires. Et il se trouve que les voies secondaires qui ont été ouvertes à Abobo et ces voies-là sont, comment on appelle, sont carrément en désastre. C'est-à-dire que ces voies-là ne suffisent pas. Et je peux même dire qu'il y a une voie de déviation, il y a une seule voie de déviation à Abobo qui va depuis, comment on appelle, ce qu'on appelle mobile. Et quand il rentre dans le quartier à Nador pour venir sortir à Pétolivoire, venir jusqu'à la mosquée, la grande mosquée inachever d'Abobo est sortie pour aller jusqu'à l'école qu'on appelle l'école nord pour sortir à l'agence d'emploi jeune et venir prendre, soit passer par le lycée modèle ou encore contourner derrière le lycée modèle. Il n'y a que cette voie de déviation et l'autre voie qui rentre dans le quartier Marley. Donc, allez-y comprendre que la situation devient de plus en plus difficile. Mais la voie du marché, la voie du marché parce que le marché va être bientôt fermé et je crois qu'à ce moment-là le marché sera fermé. Mais quand le marché est fermé, on va reconstruire le marché et c'est y compris la route même qui traverse le marché. Donc, aujourd'hui, pour que ces travaux puissent se faire, il faut ouvrir le tunnel parce que si on ouvre le tunnel et puis en même temps on lance, si on n'ouvre pas le tunnel et qu'on lance les travaux de ces voies que moi je viens de citer, ça veut dire que la solution n'a pas été apportée au problème et que le problème on a fait empirer le problème. Donc, il faut ouvrir le tunnel, permettre aux gens de passer et puis maintenant commencer à faire les travaux. Mais en attendant, les autres quartiers, les travaux vont continuer. Mais ce qui concerne à Pauvaux Centre, puisque c'est là même le problème, mais tant que le tunnel n'est pas ouvert, commencer les travaux, ça sera vraiment difficile. Donc, il y a une solution qui est en train d'être trouvée et le maire a annoncé ça son élément et je crois que PFO qui s'occupe du tunnel là, le représentant de PFO, M. Sirani Soro, a dit de vive voix que le tunnel sera ouvert en décembre. Et donc, si moi je je m'en tiens à ce propos, ça veut dire que c'est quand le tunnel sera ouvert qu'on pourra maintenant faire face à l'éviation. Mais toujours est-il que nous, c'est une solution que nous voulons. Nous voulons une solution mais comme ça a été annoncé, nous on attend pour le moment, nous on va tirer les critiques. Et regardez parce que il y a eu l'émission tournée qui s'est passée à la mairie d'Abobo, Kandia Kamara a encore réitéré l'appel et elle a dit aux populations de rester calme et qu'elle est au courant de tout ce qui se dit. Les travaux seront lancés, le tunnel sera ouvert et beaucoup de projets qui sont en cours à Abobo et ces projets-là seront exécutés. Et donc, je préfère m'arrêter là sur le cadre d'Abobo et dire aux gens on perd de la critique. Mais quand il y a des solutions on est en train de chercher des solutions et qu'on nous annonce des belles choses je crois qu'il faut les critiques-là et on va attendre. De toutes les façons nous sommes là si le travail n'est pas fait nous on sera encore là sur les réseaux sociaux partout pour dénoncer mais pour le moment moi je vais m'arrêter là. Donc éclairer vous reste que j'allais dire d'Abobo parce qu'elle a même dit que ce n'est pas normal que la canne qui va se jouer à Abobo ici Abobo sera peut-être le centre de ce parce qu'il faut passer par Abobo pour rallier et pimpé. Donc il y a la question de l'assainissement et toutes ces questions-là ont été mises sur la table et je crois que les gens sont en train de travailler sur ces aspects-là. Donc voilà ce que j'allais dire du cadre d'Abobo. Vraiment merci beaucoup cher frère merci pour tout ce que tu as dit et je crois que tu as déjà tout dit on a critiqué la maman en fait des mains et des pieds pour trouver une solution rapide et de façon diligente les solutions viennent. Normalement les travaux deviennent comme ça aujourd'hui mais soyons patients vous savez que ce n'est pas de notre habitude de tromper les gens nous sommes dans les faits et tout est déjà là les petits détails qui manquent là il faut bien parce qu'il faut mieux vaut bien faire que de précipiter et puis ne pas bien faire et comme on l'a dit nous on ne peut qu'à partir des informations qu'on reçoit mettre la population en confiance et lui donner les informations mais ne soyons pas les négativistes ok le roi vous pouvez continuer ok merci beaucoup moi je vais parler de notre opposition et puis de ceux qui pensent que le président Alassane Ouattara ne doit plus se présenter et qu'il est temps qu'il laisse la place mais déjà moi je vais dire à ces personnes là que nous sommes en train de travailler pour que Alassane Ouattara soit candidat et Alassane Ouattara sera candidat non il faut dire clairement aux gens Alassane Ouattara c'est la candidat c'est le candidat naturel du RHDP nous on a beaucoup de potentialité au RHDP nous on n'a pas problème de succession au RHDP on n'a pas problème de succession au RHDP et donc comment je vois certaines personnes qui au lieu de s'occuper de leurs propres oignons au lieu de s'occuper de leurs propres affaires préfèrent venir s'occuper du RHDP et chacun de nous a un parti politique chacun de nous a une préférence et chacun de nous milite ou encore un sympathisant d'un parti politique et je précise aussi que quand on dit militant c'est celui qui a la carte de militant et qui participe le sympathisant c'est celui-là qui aime le parti en tout cas qui aime le parti qui est là mais qui n'a pas une carte de militant et qui ne participe pas et donc chacun de nous a un parti politique mais il est mieux il est mieux je dis bien il est mieux de se concentrer sur son parti politique voilà pourquoi vous voyez nous au RHDP nous on ne s'intéresse pas au PDCI on ne s'intéresse pas au PPACI on ne s'intéresse pas en tout cas à cette opposition-là mais toujours c'est les opposants et certains militants qui disent oui qui disent qu'ils sont militants ou sympathisants du RHDP qui sont constamment en train d'aider ces opposants-là à dénigrer le RHDP mais nous voulons leur dire clairement que le jeu dans lequel ils sont ne peut jamais nous affaiblir ce jeu-là ne peut jamais nous ébranler mais nous aussi on va leur dire qu'ils peuvent continuer de faire ce qu'ils ont envie de faire mais quand vous regardez cette opposition aujourd'hui on comprend que cette opposition-là n'existe plus l'opposition qui n'existe plus aujourd'hui leurs moyens d'accéder au pouvoir sont les coups d'état et donc voilà pourquoi vous avez vu depuis un certain temps c'est les mêmes là au lieu de s'occuper de la réorganisation de leur parti ils préfèrent avec la complicité de certains journalistes venir dénigrer le pouvoir et essayer d'amandouer le président Alassane Ouattara pour aboutir à leur fin mais ce qu'ils ne comprennent pas c'est qu'un homme comme le président Alassane Ouattara qui a travaillé depuis l'âge de 25 ans qui a parcouru le monde entier qui connaît beaucoup de choses mais je ne vois pas comment est-ce qu'on peut venir amandouer et puis blaguer comment on appelle cet homme-là à faire ce qui n'est pas bien et donc moi je suis là et quand je regarde ils me font pitié et tout à l'heure éclairée j'étais vu en train de parler on t'a manqué du respect sur le cas des assos mais effectivement moi je suis d'accord avec ça et moi-même je mets Zassos au défi Zassos ne peut pas faire un débat avec moi moi je l'ai dit Zassos n'a pas d'argument pour convaincre quelqu'un dans un débat est-ce que nous on n'a pas vu la limite des assos ici lorsqu'il a été laminé sur le plateau de l'RTI face à Blégoudé et donc les assos sont des personnes moi je l'ai dit ici ne comparez pas Zassos avec c'est une insulte moi je vais le dire clairement c'est vraiment une insulte c'est comme ce que les gens sont en train de faire présentement en insultant le président à Saint-Gouattara avec cette comparaison avec Thiam et moi je l'ai dit il faut arrêter ce qui n'est pas à comparer on ne doit pas comparer et comme on appelle un fenéa un poufot et un homme vrai et ça ce n'est pas possible ici là et moi je l'ai dit et même chers élèves de la classe ça là même ça ne doit même pas vous traverser l'esprit vous qui êtes ici là mais pourquoi vous allez vous minimiser et c'est ce que j'ai dit c'est quand on ne suit pas une classe là on pense que c'est comme on appelle quelqu'un plus fort que soi mais vous qui êtes ici là mais qu'est-ce que vous n'avez pas appris ici au point que Zasson là Zasson va venir vous dire quoi entre nous Zasson va venir vous dire quoi ou bien un cousin comme ça va venir vous dire quoi mais c'est que vous n'êtes pas des vrais élèves de la classe éclairée pour vivre et c'est aussi ça la vérité et je l'ai dit quand tu es ici là il faut écouter tout même les mots il faut tu les écoutes attentivement si tu ne les écoutes pas attentivement mais tu ne peux rien apprendre ça fait que quand tu vas aller t'asseoir quelque part les gens vont te laminer dans un débat mais quand on te lamine dans un débat là mais ça va faire honte à qui ça va faire honte à un éclaireur ça va faire honte à un éclaireur parce qu'il a dit il y a des choses et toi tu n'as pas bien appris tu es allé te faire humilier là-bas et tu as humilier toute la classe moi je veux ici et maintenant que tous les élèves de la classe prenez-vous au sérieux prenez-vous au sérieux personne ne peut vous dire quoi parce que nous on voit les analystes les uns et les autres quand quelqu'un prend la parole ici nous on voit ce que la personne dégage on voit ce que la personne comment on appelle elle apporte donc personne n'est à négliger ici donc par conséquent arrêtez cette affaire de Zasso Zasso est petit dans notre combat ici mais quelqu'un qui comment on appelle qui est un mercenaire politique quelqu'un qu'on utilise pour régler des comptes est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un utiliser notre plateforme pour régler des comptes ici personne n'a utilisé notre plateforme pour régler quoi que ce soit ici et moi aussi je l'ai toujours dit que personne d'autre je dis bien quel que soit son rang ne viendra pas nous dire ou bien utiliser notre plateforme pour aller mener son combat personne ne le fera et donc il faut qu'à un moment donné qu'on soit sérieux et s'ils veulent aller à l'opposition derrière mais ils sont déjà là-bas ils sont déjà là-bas mais personne n'a dit pourquoi vous êtes parti mais si vous voulez partir allez-y et laissez le RADP tranquille oui donc le cas de Tidjantiam mais tous les jours on le répète ici tous les jours on le répète ici quand moi je vois des gens qui sont dans le rêve des gens qui sont dans l'euphorie oui c'est Tidjantiam qui va venir apporter le miracle à la Côte d'Ivoire le président la sœur Ouattara n'a pas apporté le miracle donc c'est Tidjantiam qui va apporter le miracle mais ce Tidjantiam là c'est dans quelle institution financière qu'il l'a exercée venez-nous dire ça à part le crédit suisse venez-nous Mounou Mounou dit l'institution financière internationale où Tidjantiam a vu à exercer et puis il a apporté des résultats autres que le crédit suisse venez-nous dire ça ici venez-nous dire ça ici moi je vais reprendre les mots de Sundiata Tidjantiam est un banquier préhistorique il est dépassé il ne pourra rien apporter à la Côte d'Ivoire il ne pourra rien apporter à la Côte d'Ivoire le crédit suisse là le crédit suisse là c'est quelle institution moi j'ai du respect pour le crédit suisse mais vous ne pouvez pas nous dire que le crédit suisse là avec la BCAO le FMI et comme on appelle ou toutes les grandes institutions où le président de la Côte d'Ivoire a travaillé et même s'il n'a pas travaillé les gens venaient bénéficiaires des conseils d'expertise du président Hassan Ouattara et la Banque mondiale le SFI tout ce qui est institution de Breton les gens venaient demander l'expertise du président Hassan Ouattara mais on ne demande pas l'expertise de n'importe quelle personne dans ce genre d'institution mais quand moi je vois aujourd'hui même certains militants du RITP qui sont aujourd'hui en train de comparer Tidjantiam en train de comparer le président Tidjantiam au président Hassan Ouattara mon cœur sain mon cœur sain Tidjantiam il est qui ? son père d'âme là c'est quoi ? mais il est quelque chose pour les militants du PDC nous on s'en fout de ça ça c'est leur source interne c'est leur cuisine interne nous on s'en fout de ça si c'est Tidjantiam qui va venir relever comme on appelle le PDCI qu'ils le choisissent nous on n'en a rien à foutre avec ça et nous on s'en balle le couille avec ça on n'a rien à foutre avec ça quelqu'un qui a fait tomber le crédit sus une institution qui a daté depuis le 100 ans il a failli qu'il arrive là et qu'on lui confie les règles pour que le crédit sus comment on appelle se trouve en faillite c'est celui-là qui va venir relever la Côte d'Ivoire c'est celui-là qui va venir tourner comment on appelle qui va venir sortir la Côte d'Ivoire comme on le dit faire de la Côte d'Ivoire la première puissance mondiale mais est-ce que vous vous entendez parler moi je me demande si vous vous entendez parler soyez sérieux et moi je dis ça aux militants du RADP et vous faites la honte de notre parti vous faites la honte de notre parti vous avez une fois vu un militant du PDC ou encore du PPACI entrer dans un potentiel candidat au RADP au contraire ils sont toujours dans le dénigrement ils cherchent même à les appartent ils cherchent même à déstabiliser le RADP mais c'est nous les militants du RADP toujours c'est nous on est en train de fouiner dans les affaires internes de les partis de la façon qu'ils sont en train de chercher à déstabiliser le RADP c'est de cette même façon que nous devons chercher à déstabiliser les partis c'est aussi ça c'est notre rôle c'est notre rôle des militants du RADP mais ce n'est pas nous de venir leur apporter des solutions dans les partis mais si vous partez prendre les quatre des militants de leur parti ça fait quoi ? ça fait quoi ? récemment on a vu on a été à un séminaire et hier le séminaire a pris fin combien de militants du RADP ont parlé de ce séminaire mais il faut les voir sur la toile en train de parler de l'opposition en train de dire que oui c'est Tidjan Tiam qui est ici c'est Tidjan Tiam qui est bon d'accord ? c'est Tidjan Tiam qui est bon c'est Tidjan Tiam qui est bon mais pour nous il y a un RADP c'est le président Alassane Ouattara qui est très bon pour nous parce qu'il a apporté pourquoi la Côte d'Ivoire ? la Côte d'Ivoire le rayonnement de la Côte d'Ivoire a commencé avec le président Alassane Ouattara après que Félix Soufoboy a laissé le pouvoir comme on l'appelle en 1993 de quoi parlez-vous ? vous vous êtes tentés de nous parler de quoi ? ce n'est pas ce même Tidjan Tiam qui a fait pour aller à l'étranger aujourd'hui il a beaucoup de peines d'emprisonnement qui prennent sur lui les peines de justice donc c'est la Côte d'Ivoire il va venir remplir ses conches pour aller remplir le crédit des gens nous on ne va pas accepter il sera traîné devant les tribunaux et ça être candidat du PDC ce n'est pas comme on appelle un passeport pour l'impunité non 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 et les choses le crime qu'il y a Tidjan Tiam a commis au temps de la défendance civile ça aussi il va payer ça nous on va vous dire ça clairement ici c'est un déstabilisateur ce monsieur là je dis bien c'est un déstabilisateur et donc aujourd'hui voilà le clan Tidjan Tiam qui aujourd'hui est en train de menacer tout le monde et donc voilà pourquoi nous on vous a dit que ce Tidjan Tiam là c'est la même catégorie avec les sorobiums les Ousmane son corps c'est la même catégorie de personnes donc si vous confiez les règles d'un pays à ces trois personnages là ils vont déstabiliser le pays ils vont gâter tout pour vous donner et c'est ça qui est la vérité donc la désobéissance civile avec tout ce qu'il avait manigacé avec Emmanuel Macron vous allez comprendre ce qu'il y a dedans donc nous on les laisse danser allez-y danser nous on a sur le balcon et puis on observe la danse qui vient vers toi tu n'as pas besoin de tirer ton cou pour regarder et quand aussi toi tu sais que tu dois manger les haricots toute la journée il ne faut jamais te presser derrière l'eau parce que tu sais que quand tu vas finir de manger ces haricots toute la journée c'est l'eau que tu vas boire faites ce que vous voulez mais nous la Côte d'Ivoire ne va pas tomber dans les mains de Tidiane Diab il faut que ça soit clair Tidiane Diab perd le président du PDCI mais non si on est là on est là et si le PDCI même veut être conséquent avec lui-même être en accord avec les textes mais Tidiane Diab ne devrait même pas déposer candidature mais quelqu'un qui a fui le pays il n'a jamais été il n'a jamais fait 10 ans de présence dans le bureau politique il a totalisé seulement que 8 mois au lieu de 10 ans c'est 8 mois et dès qu'il a vu il s'est intéressé maintenant à la politique il a couru pour venir payer ses arriérés donc au contraire même les militants devraient savoir que ce monsieur là il n'est pas fait pour venir aider le PDCI il n'est pas fait pour venir aider le PDCI à plus fortes raisons de dire que c'est la Côte d'Ivoire il va aider il faut qu'on nous arrête ça mais tout qu'on fait danser maintenant on est là on vous regarde et moi j'ai dit aux militants du RDP soyez des militants responsables laissez-les et puis concentrons-nous sur notre parti 2025 ce sont des il y a beaucoup d'enjeux et 2025 là ce n'est pas une élection de quartier ce n'est pas une élection de quartier c'est une élection présidentielle une élection présidentielle se prépare en interne se prépare il y a beaucoup de facettes donc nous nous préparons pour 2025 donc il appartient à tous militants du RDP ou sympathisants de se mettre en ordre de bataille pour que les futures batailles de 2025 soient des batailles qui ne vont pas nous fatiguer mais quand on va se concentrer sur le PDC étudiant Laurent Babo a fait ceci non 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 ça ce n'est pas de notre ressort mais nous disons nous sommes prêts à riposter lorsque le parti est attaqué lorsque le président Alassane Ouattara est attaqué et lorsque nos cadres du RDP sont attaqués oui nous on va le dire honnêtement aujourd'hui pourquoi il cherche la déstabilisation du pouvoir parce que le président Alassane Ouattara a travaillé tous les jours je le répète ici tous les voyants économiques sont verts et comme il ne peut pas arriver par les élections par la voie démocratique et donc il faut chercher à déstabiliser le pays mais c'est Laurent Gabo qui voyait le dos du nageur et le laissait Alassane Ouattara ne va même pas te laisser arriver là-bas même c'est-à-dire que même quand il prend la route même comment on l'appelle de la rizière du Marigou lui il t'attrape en même temps voilà c'est comme ça donc allez-y faire mais nous on est là on vous attend et donc je vais revenir encore sur l'arrestation de Peter comme il s'appelle la même du Dromander du désert mauritanien nous on a dit beaucoup de choses ici et moi je vais dire ici ici et maintenant l'avion se promène l'avion je dis bien l'avion se promène mais on ne sait pas où l'avion va atterrir il traite et tout c'est qui est mieux moi je vais dire ici il ne faut pas il va arriver ici non éclairer il ne va pas même s'il arrive non éclairer toi tu sais qu'il va arriver là-bas toi tu sais ça tu sais qu'il va arriver voilà parce que c'est un avion vieille qui est tout le monde ne parle pas de ça mais si tu expliques les gens vont comprendre parce que il y a une de nos mecs qui s'est plaignait pourquoi il a s'en fouté en cul est-ce qu'on t'a dit que c'est un avion sain il y a tout dedans et donc moi je vais dire ici à ces personnes à Souley de Cancan à Souleymane Babocone à Hervé Dédier et à tous les super-mendiants de Paris de préparer leurs petits baluchons préparez vos petits baluchons et mettez-les à côté pour ne pas être surpris parce que quand ça va arriver là vous n'aurez pas le temps de prendre des baluchons donc moi je vous dis en même temps moi je ne cache pas mes choses je vous dis en même temps préparez vos petits baluchons parce que ça vous traite bientôt et celle qui s'est fait appeler la quête elle n'a qu'à préparer je ne sais pas les faux fesses qu'elle mettait là elle n'a qu'à préparer ça pour te poser à côté parce que quand l'avion va arriver là-bas il n'y aura plus de temps il n'y aura même plus de temps et préparer et puis chercher à porter des couches parce que demander aux demandeurs ce qui lui est arrivé au commissariat il va vous le dire et donc préparez vos couches portez vos couches parce que ça ne va pas connaître et donc nous on va vous dire que la Côte d'Ivoire et les choses ne seront plus comme avant le nouveau ministre des Affaires étrangères qui est arrivé je vais me garder de dire beaucoup de choses mais suivez mon regard suivez mon regard et j'ai toujours dit que nos ambassadeurs devraient jouer leur rôle il n'y a pas quelqu'un qui est venu nous dire ici le rôle d'un ambassadeur moi je continue de lancer un appel jusqu'à ce qu'un diplomate vient ici pour nous expliquer quel est le rôle d'un ambassadeur il n'a pas de nous expliquer peut-être qu'il nous explique nous on va comprendre beaucoup de choses mais ce que nous on voit là ce que nous on dit que ce n'est pas possible ce n'est pas la peine même et ce n'est pas juste parce que pour être là-bas c'est le président qui a signé tu es parti là-bas avec sa signature s'il n'a pas signé tu ne seras jamais là-bas mais quand tu es là-bas c'est pour défendre la cause du président défendre l'image du président et puis défendre les intérêts du pays mais quand on insulte le président qu'on appelle à des déstabilisations et que des ambassadeurs sont là-bas mais nous on se demande quel est leur rôle nous on se demande qu'est-ce qu'ils font là-bas et comme vous ne voulez pas travailler nous on va mettre le feu en bas de vous parce que c'est comme la torture tant que tu ne mets pas le feu la torture ne travaille pas mais comment se fait-il que les ambassadeurs des autres pays ils arrivent à faire rapatrier ce qu'ils appellent à la haine ce qu'ils appellent à déstabiliser le pays et que c'est nos ambassadeurs là qui sont à faire ce boulot là et moi je suis désolé de le dire et je vais le dire encore et je vais le répéter tous les jours vous faites honte à la cause du voie et puis vous faites honte au Président il ne doit même pas vous confier ça voilà des gens qui ont peur de salir leurs mains et c'est la même tu n'as peur même pas salir ses mains mais tu as travaillé pour le pays parce que les gens appellent à déstabiliser ton pays et puis tu es assis là-bas tu ne peux rien faire et quand moi je regarde Bandama Maurice qui est un pur produit du RDR mon coeur j'ai mal au coeur éclairé moi je vais prendre Bandama comme exemple j'ai mal au coeur qu'est-ce que Bandama fait en France quel est son rôle en France quand les soulements ne sont pas beaucoup ne sont pas le président de la Seine Ouattara quand les souleurs de Paris appellent à la désolée de la Seine Ouattara quand les souleurs de Paris insultent le président de la Seine Ouattara appellent à déstabiliser le pays qu'est-ce que Bandama qu'est-ce que Bandama Maurice fait qu'on vient nous expliquer qu'on vient nous expliquer ou bien on est là on est à l'ambassade rien que pour faire les deals rien que pour s'asseoir là-bas entre les quatre murs ce n'est pas ça moi je me surge contre ça et je suis contre ça et en même temps le message va à l'endroit de tous les ambassadeurs il faut arrêter ça il faut arrêter ça à longueur des journées en train de narguer en train d'insulter en train d'insulter le président de la Seine Ouattara jouant en bas de son pantalon en train d'insulter la première dame ces cyberactivistes qui sont en france qui sont assis dans vos nez là-bas moi je n'accepte pas ça je dis bien je n'accepte pas ça il faut qu'on arrête ça je vais terminer sur le cas de Chéoro Guillaume Chéoro Guillaume vous tous vous avez vu moi j'ai toujours dit il ne faut pas quelqu'un va nous dire c'est que Chéoro Guillaume fait pitié Chéoro Guillaume ne fait pas pitié il ne fait pas pitié et s'il veut là il n'a qu'à continuer de se victimiser il n'a qu'à continuer de se victimiser pourquoi qu'elle a dit qu'elle lui mettait fin à son exilat pourquoi elle n'est pas venu directement à Côte d'Ivoire pourquoi elle n'est pas directement à Côte d'Ivoire il préfère aller s'asseoir au Mali au Burkina au Niger pour faire un coup d'état et puis rentrer à Héro en Côte d'Ivoire mais ce qu'il faut dire aux gens c'est que le juge vous allez voir sur le Guillaume ici il sera menotté on va l'attacher avec Chéoro pour envoyer le Pâtre qui existe entre Ferké et Kong nous tous nous le savons et moi je suis Sénifo et je suis très rattaché à la tradition je suis très rattaché à la tradition de nos ancêtres et je sais ce qu'on appelle un Pâtre mais lorsque ce petit un bordel ce petit est comme on l'appelle maudit de Guillaume Soro vient à briser ce lien là mais vous pensez que c'est une personne qui peut entendre raison et je vous ai déjà expliqué ici quand il a humilié nos vieux ici quand il a humilié il a insulté nos vieux ici et qu'il a dit qu'il s'en foutait et moi j'ai compris que celui là on ne peut plus le récupérer et donc ceux qui sont dans leur sentiment restez là en train de dire que Soro Guillaume fait pitié et le radio quand il va arriver c'est par vous il va commencer et ceux qui sont autour du président tous les jours qui sont en train de donner les informations à Guillaume Soro qui sont en train de lui donner les informations qui sont en train de travailler contre le pouvoir faites votre travail continuez à faire ce travail là et vous serez payé à la hauteur du travail que vous êtes en train de rendre à Soro Guillaume vous n'avez pas gagné avec Alassane Ouattara c'est avec Guillaume Soro que vous allez gagner continuez dans ça et moi je l'ai dit très tôt mon père me l'avait dit avant de mourir parce que mon père est décédé en 2018 il me l'avait déjà dit que Guillaume Soro ne va pas respecter ses engagements et il va trahir le président Alassane Ouattara et que Dieu accorde le paradis à mon papa je sais ce qu'il m'a dit et quand Guillaume Soro a commencé à faire ces choses là et moi je me suis rappelé de ce que mon papa m'a dit parce que c'est des gens qui ne parlaient pas mon papa ne parlait pas au hasard et quand il ouvrait la bouche pour parler quand même tu sais quel garçon a parlé et donc il nous a dit tout ça mais quand moi j'ai vu et chaque fois quand je vois quand Soro Guillaume pose une action je me rappelle toujours de ce qu'il m'avait dit parce que Soro Guillaume il avait un nerf très suffisant et il a encore ce qu'il a là donc quand vous voyez un homme comme ça qui n'écoute personne qui est réfracté à la vérité qui n'aime pas la contradiction méfiez-vous de cette personne et une personne lorsque vous faites un truc dans le groupe et qu'il vient comment on appelle s'accaparer qu'il vient s'approprier la paternité de l'oeuvre que vous allez faire ensemble il faut se méfier de cette personne là tout dure moi 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 méfiez-vous de cette personne et c'est le cas de Soro Guillaume aujourd'hui il dit qu'il est en train de boire du chameau au Niger mais il a encore des gens qui sont en prison mais est-ce que vous le voyez en train de parler de ça il n'y a que la personne de Soro Guillaume qui compte je dis bien il n'y a que sa personne qui compte il faut que vous le sachiez pourquoi les Alain Leboignan qui étaient très radicales les Kanigui Momandou qui étaient très radicales et tous je vais parler des radios quand même du GPS Alain Leboignan Kanigui Soro Konate Zier et bien d'autres personnes pourquoi aujourd'hui là ces personnes là sont moins radicaux allez-y comprendre quelque chose pour ceux qui n'ont pas encore compris restez là en train de dire que Guillaume Soro fait pitié il ne fait pas pitié et moi je n'ai aucun remord parce que je sais ce que Guillaume Soro a causé quelqu'un qui a sacrifié la vie de plusieurs générations et le cas de Soro Guillaume doit faire pour donner une leçon à chacun de nous de savoir que la vie là on ne brille pas les étapes il faut savoir attendre son air si toi tu ne veux pas attendre ton air et c'est comme ça tu vas finir comme Soro Guillaume et nos vieux parents avaient dit à Soro Guillaume tiens notre fils chante et calmer si ça doit te revenir ça va te revenir et calme-toi et reste à côté de ton père et reste là il faut apprendre et le moment à venir ça va te revenir qu'est-ce que Guillaume Soro a dit il a insulté ton nouveau et pour quelqu'un qui a fait le pourreau pour quelqu'un qui connaît la tradition c'est une fois c'est que sur ce côté là les gens ne jouent pas avec ce côté mais Guillaume Soro a failli profaner la tradition mais vous allez voir ce que vous entendez c'est l'aspect physique de Guillaume Soro vous voyez mais intérieurement ce qu'il vit là est-ce que vous connaissez ce qu'il vit là est-ce que vous connaissez vous ne connaissez pas aujourd'hui Guillaume Soro est arrivé à un point de non-retour ne cherchez plus à le raisonner il ne peut plus faire marche arrière il est allé trop loin il est parti trop loin et nos vieux ne vont jamais pardonner à Guillaume Soro ils ne vont jamais lui pardonner ça et je le dis et même ses propres vieux du village et même ses propres vieux de ferguer est-ce que Guillaume Soro a respecté ses parents il n'a jamais respecté ses parents et puis regardez encore et Clara a dit quelque chose peut-être que vous n'avez pas remarqué regardez comment il traite le président M. Ouattara M. Ouattara regardez comment il le traite il le traite comme une vulgaire personne une personne de moins que rien mais c'est celui-là qui t'a permis d'être le président de l'Assemblée Nationale alors que tu n'avais pas encore 40 ans et le texte et la loi dit pour le président de l'Assemblée Nationale il faut que tu sois 40 ans il faut que tu aies 40 ans excusez-moi il faut que tu aies 40 ans Guillaume Soro tu n'avais pas 40 ans le président Alassane Ouattara l'a fait pour toi tu sais ça au moins et tu l'appelais monsieur le président il faut que il faut que nous tous là nous comprenons que nous on n'est pas avec un poste tout ce que nous avons là on n'est pas avec ça et donc Guillaume Soro ne peut pas traiter le président Alassane Ouattara comme ça et je vais voir des militants du LADP qui vont venir dire oui il fait pitié et ceux qui s'inscrivent dans la logique de Guillaume Soro et moi je vais dire ce qu'ils sont les élèves de la république ce sont les élèves du président Alassane Ouattara et je l'ai dit et ce sont des personnes qui travaillent comme le président Alassane Ouattara et on ne va jamais accepter et on ne va jamais accepter tu vas traiter le président Alassane Ouattara comme quelqu'un qui veut t'envoyer au cimetière le président Alassane Ouattara n'a jamais dit qu'il va t'envoyer au cimetière c'est toi qui veut t'envoyer au cimetière et comme tu dis il veut t'envoyer au cimetière d'abord même là on va guillotiner ta tête quand on va finir de guillotiner ta tête on va prendre ça et puis on va t'envoyer quand il n'est rien et moi je me souviens le roi Bhabou a dit quoi la foi de Soro Guillaume ce sont les armes le jour que Soro Guillaume n'aura plus ces armes là qu'il ne sera plus en possession de ces armes là Soro Guillaume ne sera plus rien mais que Soro Guillaume a les armes il a fini il n'est plus rien et donc ça veut dire quoi c'est comme si on dit quand le fusil est entier quand tu entends un fusil est entier c'est qu'ils ont mis une balle dedans sinon un fusil vide là n'est entier pas donc la force que tu avais là c'est le président Hassan Ouattara qui t'a donné ça maintenant il t'a dépouillé de cette force toi tu es quoi tu es en train de chercher les voisins pour dénigrer le président Hassan Ouattara personne ne va t'accepter et ce sont les pays des non-rois là comme le Mali le Burkina la Guinée le Niger là qui vont t'accepter sinon tu ne vas pas au Sénégal il faut aller là-bas tu seras extradé et moi j'ai dit aux militants du RDP soyez serein la Côte d'Ivoire est sécurisée sécurité en bonne définition la Côte d'Ivoire est sécurisée et donc nous on est très fiers de nos autorités sécuritaires éclairées j'ai assez parlé je vais m'arrêter là et demain on reviendra ici sur notre plateforme pour parler encore de d'autres questions mais en attendant ne nous comparez pas avec des personnes qui ne peuvent pas faire des analyses comparer quelqu'un à un élève de la classe c'est une insulte bonne soirée à chacun merci beaucoup le roi du printemps merci infiniment pour tout ce que vous avez dit je vais vous laisser faire la conclusion en même temps d'accord ok merci beaucoup merci infiniment à tout le monde je salue notre mère Masara Kano depuis les Etats-Unis merci à Sonjata qui a intervenu à nos mères Fiona Koura et Mariam Kulbelé à Maman Ouragan et merci à Masa Soro Sangaré et merci infiniment et je dirais à Mariam Kulbelé à Mariam Kambou et à notre très chère bien-aimée merci à Sekoutra Ouri à Ouattara et merci à Ramatou Dumbia et merci infiniment et à tout le monde à Timite à Mourest à Mamandou Samba Kone je vous salue merci à Jean-Pierre Koudou et Mamandou à Mohamedou Bamba et merci et merci à Idrissa Aïdara et merci infiniment à tout le monde et Djenéba et Bakayoko et Ibrahim Bengali franchement merci on est ensemble à Sissé Falak et Eric Bakayoko et à toutes ces personnes que je n'ai pas citées à notre main foodtado merci beaucoup chère mère à Tom Chapi et éclairé merci beaucoup à toi-même et merci infiniment merci à Tidiane Ouattara et à Zanampamba à Damakone et à ma petite sœur Djenéba Ouattara merci 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 infiniment éclairé et demain c'est un autre jour et bonne soirée à chacun vraiment merci infiniment à vous-même le roi pour tout ce que vous avez apporté en termes de contribution et vous souhaite une excellente soirée et sur ce aussi on va saluer aussi toute notre forte communauté du côté de YouTube leur dire merci pour leur détermination c'est plus de 20 000 personnes qui nous suivent par jour sur YouTube on leur dit merci merci aussi parce qu'en participant c'est aussi un effort de conscientisation des masses merci à chacun que la paix et la grâce de Dieu demeurent en chacun de nous demain ça sera un autre jour que Dieu nous garde et la grâce de Dieu